Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et commentaire de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée au Cameroun par ces événements portés à la une des journaux et que je vous emmène tout de suite découvrir. C'est la revue de presse de Canal Press. Bonjour, c'est temps qu'on quitte le gouvernement suite à la dernière réorganisation ? La nouvelle crue, c'est que Paul Biya a enfin chassé Mbongo du pouvoir. L'ex-ministre des Transports, après plusieurs postes occupés dans le CERAI, a vu son séjour entaché de sales dossiers. Il a fallu trouver des stratégies pour son éviction. La neutralisation de sa vision et de son réseau par le président Paul Biya ont pris du temps pour écater l'homme de ses ambitions selon le quotidien émergence. Tous ceux qui ont trahi l'origine vont répondre de leurs actes très bientôt et un indice fort, c'est la mise en résidence surveillée de plusieurs déchus du système. Des noms sont cités dans la primeur de l'Info+. Il y a des ministres mais aussi des directeurs généraux et au cadre de l'administration qui ne peuvent plus quitter le pays. Le soir, publie le message radioporté du patron de la Sûreté Nationale avec les noms des consénés. L'éviction de Mbongo et Bélinga et Boutou fait des heureux dans le village natal à Zoé Télé, dans la région du Sud. Témoignages recueillis dans Piboufas, ils ne pensaient qu'à eux, place désormais aux autres. Et Singan se penchent justement sur les nouveaux visages du bassion naturel de Paul Biya, du directeur du cabinet civil entrant au ministre des Finances, de l'économie en passant par le transport, l'éducation et la forêt. Politica fait un arrêt spécial sur lui, Paul Mottazé qui connaît une ascension fulgurante. Il est désormais l'agentier du pays après moultes supplications sur sa prochaine destination. « Zoom in » supple à Tangandi, le ministre de l'administration territoriale. Préfets et sous-préfets doivent désormais travailler dur en fournissant un bulletin de renseignement quotidien et non plus hebdomadaire, fait sa voix mutation. Intégration essaye de comprendre le nouveau gouvernement avec les défis des promus et les coucous éjectés, dont les causes de leur chute sont plus ou moins connues. Pour le financier d'Afrique, la poursuite des réformes budgétaires et du plan triennal spécial sont les priorités économiques du gouvernement Yang IV. La crise anglophone doit être résolue avec Philemon Yang et Paul Atangandi. L'autre enjeu majeur, c'est surtout la gestion des élections à venir, d'après expression économique. Sa presse croit sa voix qui sont les têtes d'affiches de la campagne pour la réélection de Paul Biya. Atangandi doit freiner les velléités sécessionnistes pendant qu'Ngale Bibeye réduit les hécatombes sur une route et Elundou et Somba pour améliorer les conditions de vie des populations. Ils sont d'ailleurs tous du parti au pouvoir. Le RDPC qui aura 140 candidats au sénatorial du 25 mars prochain. L'action publie les listes validées par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Baromètres communautaires s'intéressent aux candidats recalés du RDPC dont Achidi Achou, John Beguenindé, François Spuéné et Emmanuel Mvée. Ils sont tous têtes de liste de leurs régions respectives. Autre constat, 7 partis politiques ont mis le parti au pouvoir, seront de la bataille sénatoriale. Les femmes sont sous la ligne de départ pour davantage s'imposer, à l'instar des moteurs de l'économie du pays. Cameroun Business Today présente 11 femmes qui font bouger la vie économique du Cameroun. Le prétexte est naturellement le 8 mars qui a connu un éclatant succès à Yaoundé. Le quotidien des Péviers passe en revue les temps forts de la Juni Internationale de la Femme, avec plus de 70 000 déguisses mobilisées. La FES Chantal Bia était de la partie pour une communion totale d'Ixique Cameroun Tribune. Camerounaises et étrangères ont célébré leurs droits lors d'un défilé exceptionnel. Le héros national célèbre quant à lui l'intégration sous-régionale entre le Cameroun et la République Centrafricaine. Les deux pays brillent par les échanges de services dans les secteurs des télécommunications, de la défense, des hydrocarbures, un exemple de coopération. La Fédération Camerounaise de football devrait s'y inspirer en fédérant toutes les régions du Cameroun. Repère constate qu'il y a trop de frilosité et d'implication du comité de normalisation dans les dossiers. La dérive tribale. Loin du tribalisme et du racisme, Hugo Bross vient de se moquer du ministre des Sports et de l'éducation physique. La cause selon Météo Sport, Bross a signé comme directeur sportif de KV Ostan alors que Piezmael Bidoumpath essayait de convaincre la FEC à foot de le maintenir au poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. Bon dimanche et à dimanche. A dimanche prochain, Bran Kamga, invité au débat ce dimanche sur Canal Presse en direct de Yaoundé, Grégoire Owona. Bonjour, vous êtes ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais c'est en votre qualité de secrétaire général adjoint du comité central du RDPC que vous êtes sur ce plateau. Je vais commencer avec vous par une réaction au sujet d'un événement sportif suivi cette semaine. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, le Maroc semblait déterminé à prendre la place du Cameroun dans l'organisation de la Cannes. Et bien cette semaine, le Royaume chérifiant annonce plutôt vouloir prêter main forte au Cameroun pour que l'événement soit un succès. Est-ce que la diplomatie s'en est mêlée, monsieur le ministre ? En fait, merci d'abord de m'avoir invité un peu à pied levé. Je suis venu, même sans cravate, je suis là. Je voudrais d'abord dire que c'est vous qui affirmez que le Maroc était déterminé. Nous, on ne va pas s'engager là-dedans, mais nous nous réjouissons de voir qu'il y a un consensus qui se fait et que le Maroc se rallie et qu'il est prêt à aider. C'est ça qui est important. Ce que la presse a raconté sur le Maroc nous intéresse peu. Et même si le président de la CAF a pris certaines positions, je crois qu'il jouait son rôle. Il joue son rôle à fond. A nous de jouer notre rôle. Et je crois que le Cameroun joue très bien son rôle. On a vu le ministre Vidonquad qui est président du comité et qui mobilise bien les troupes. On a vu le président de la République qui est déterminé à offrir une belle fête sportive aux jeunes et au Cameroun tout entier. Et c'est ça qui compte. Si maintenant les pays amis, tous les autres partenaires nous apportent leur savoir-faire, nous apportent le soutien psychologique qui peut être utile, c'est une très bonne chose. Merci à vous, Jean Tumelou également, d'être chez nous. Vous qui êtes secrétaire général du SDF, un mot de ce tour cycliste international qui vient d'être annulé la veille de son lancement. Le Cameroun devait accueillir la compétition. Et l'explication informelle qui circule, c'est que le Cameroun n'a pas assez d'argent pour organiser cette compétition. Et du coup, certains estiment que l'image du pays en prend un coup. Je voudrais que vous disiez un mot juste là-dessus. Merci beaucoup, Carole. Merci également pour l'invitation. Merci également à M. le ministre, à vous-même et aux autres panélistes. Je crois que je suis fier parce que j'avais peur jusqu'à l'ouverture de cette émission qu'on devait censurer à cause du communiqué du président du Conseil national de la communication. Et j'avais également peur, en tant que candidat, que ça peut vraiment prendre un coup. Et on me disque à l'ici. Et d'abord, en revenant à votre question, vous savez que le Cameroun est sous ajustement structurel. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de l'argent. Et vous retrouvez les enseignants et autres dans les rues tous les jours parce qu'il n'y a pas de moyens. Et je crois que c'est regrettable. Et je crois que nous sommes à une année électorale. Et que d'ici octobre, les choses pourront se régler. Merci beaucoup. Merci au docteur Pierre Flambon-Gaillap d'être là également, secrétaire général de l'UNDP. C'est en cette qualité que vous êtes là. Le Cameroun est à nouveau à la recherche d'un entraîneur pour son équipe nationale. Et parmi les critères émis par l'Afrique à foot, on parle d'avoir un bon palmarès en tant que joueur ou entraîneur. Mais on parle aussi d'être disposé à resider de manière permanente au Cameroun pendant la durée du contrat. Ça veut dire qu'on recherche une fois de plus un oiseau rare pour conduire notre équipe. C'est rassurant pour vous quant à l'organisation de la canne de Mésina ou à notre prestation ? Merci d'abord Carole de m'inviter sur votre plateau. Je sais que vous avez souvent souhaité que je vienne, mais je n'ai pas souvent été disponible. Je m'en réjouis d'avoir pu me libérer pour être avec vous ce matin. Je salue les différents panélistes. Et je me réjouis à l'avance du sérieux que nous mettrons à échanger. S'agissant de votre question, je crois que la question de l'entraîneur de notre équipe nationale de football est une vieille question récurrente qui revient pratiquement tous les deux ans parce que nous avons une instabilité en termes de maintien en place de nos entraîneurs à ce niveau-là qui est étonnante. La première chose que je voudrais dire, c'est que je m'étonne que nous en soyons là aujourd'hui, que le comité de normalisation ait renvoyé l'ancien entraîneur sans avoir pris les moindres dispositions pour que tout de suite après, il y ait son remplaçant. Je crois que ça fait quoi ? Deux, trois mois déjà qu'on a congédié l'entraîneur Hugo Bross. Et entre-temps, on vadrouille comme ça. On n'a aucun encadrement de nos joueurs. C'est encore une fois l'amateurisme qui caractérise la gestion de nos affaires. On pensait que c'était uniquement l'administration qui était amateur dans la gestion des affaires publiques. Mais même quand on désigne des personnalités pour la majorité issues du secteur privé, on se rend compte que cet amateurisme l'a perdu. Il faut s'inquiéter de cette situation. Mais pour le reste, je pense qu'on est dans une situation que l'on connaît déjà. Le principal débat, c'est de savoir si on doit toujours aller chercher l'entraîneur de notre équipe nationale ailleurs. Nous connaissons de grandes nations, y compris africaines, qui ont oublié cette formule-là depuis longtemps et qui font de meilleurs résultats que nous. Pour ce qui me concerne, je voudrais être clair tout de suite, je souhaite que nos entraîneurs nationaux soient toujours des Camerounais. Maintenant, si ceux qui sont en charge de cette sélection, de ce recrutement, pensent qu'il faut continuer à aller chercher ailleurs, un jour on prendra une action, une décision précise, publique, pour que cela s'arrête. Merci Jean-Bruno Tannier du directoire du Canada international d'être avec vous sur la question d'un entraîneur national pour préciser qu'Alexandre Béling a été nommé cette semaine entraîneur sélectionneur par intérim de la sélection masculine A de football. Et comme le docteur Pierre Flambon-Gaillat vient de le dire, cela relance le débat sur un Camerounais à la tête de la sélection nationale. Vous y croyez, vous, un Camerounais qui conduise la sélection nationale en 2019 à la Cannes ? Oui, bonjour. Je pense que le problème d'un entraîneur Camerounais à la tête des Lyons indontables ne se pose pas véritablement parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. On a souvent eu des Camerounais qui ont dirigé les Lyons indontables. Les plus récents, c'est Jean-Paul Akono, Jules Nyonga, on a eu Jacques Songo, on a eu Manga Ongené. Donc on ne peut pas faire comme si des Camerounais n'avaient pas dirigé cette équipe. Donc Alexandre Bélinga, il a été nommé pour assurer l'intérim le temps qu'on trouve un sélectionneur. Et rien n'empêche qu'Alexandre Bélinga ou alors les autres sélectionneurs Camerounais, les autres coachs Camerounais déposent un dossier de candidature pour espérer diriger cette équipe. Mais le véritable problème des Lyons indontables, c'est celui qu'évoquait le sénateur tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se demande s'il n'y aura jamais un entraîneur assez bon pour entraîner le Cameroun. Quand on voit la manière cavalier avec laquelle on a fait partir un certain nombre de sélectionneurs ces dernières années, c'est quand même regrettable. Volker Fink a été pratiquement chassé alors qu'il venait de nous qualifier pour une Coupe du Monde, de nous ramener à une Coupe d'Afrique des Nations alors qu'on venait de faire deux compétitions, deux cannes consécutives où on n'était même pas du tout qualifiés. Le dernier sélectionneur qui a été répudié également sans façon, Hugo Bross, il a quand même réussi, c'est vrai avec une équipe un peu brouillonne, mais il a quand même réussi à gagner un titre de champion d'Afrique qui nous manquait depuis 2002. Donc à un moment donné, on se demande mais qu'est-ce qu'on veut ? Parce qu'il y a une instabilité à la tête de la sélection des Lyons indontables qui ne peut pas nous amener à aborder les compétitions de manière sereine. Et il vous souvient que nous sommes, je l'ai dit, champions d'Afrique en titre. Donc aujourd'hui, on cherche un sélectionneur qui va au moins nous qualifier pour la finale. On a placé là-bas. Au pied des cas. Voilà. Au pied des cas, on joue la finale. Et à un moment donné, moi j'ai l'impression que les Camerounais se voient un peu plus beaux qu'ils ne le sont dans la réalité parce que quand on regarde nos effectifs aujourd'hui, on n'a pas de très grands jouets. Donc il faut faire preuve de sérieux et de stabilité dans l'encadrement technique, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Merci beaucoup. Je voudrais que savez-vous sur les effectifs, Abdelay Addo, vous qui êtes secrétaire nationale à la communication de l'ANDP, les effectifs, on en a parlé également cette semaine avec Maître Diodené Api, président du comité de normalisation qui a fait le tour du monde. Disons-le comme ça, la rencontre des joueurs camerounais, certains qui avaient déjà dit qu'ils n'accepteraient plus de revenir en sélection nationale. Le bâton de pèlerin de Diodené Api, cela peut réconcilier les joueurs avec leur sélection nationale ? Bonsoir Carole, bonsoir au panel. Je salue ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Pour moi, il s'agit d'un acte inutile et insolite. Simplement parce que, en vérité, ce n'est pas ça le problème des Lyon et l'Onta et même du comité de normalisation. Ils avaient une mission, qu'ils fassent leur mission. Le reste, le sélectionneur qui sera retenu pourra donc choisir les joueurs en fonction de son plan de jeu. Parce que, à la vérité, moi, je ne sais pas s'il y a un seul joueur camerounais qui soit banni. Personne n'est banni. Vous avez indiqué que des gens ont décidé de se retirer. Et c'est normal. Parce qu'il y a un âge où on est obligé de se retirer parce que c'est le football. Au football, quand vous allez dans le milieu professionnel, à 35 ans, on est vétéran. On ne peut pas jouer une compétition normalement. Les carats qui ont fait ça, c'était au Cameroun, Roger Mila, c'est le chef de l'État qui a souhaité. Patrick Mboma, c'est le chef de l'État qui a souhaité. Avec les performances qu'on leur connaît. C'est donc personne d'autre. Pour ce qu'on est allé voir, je ne sais pas s'ils sont vraiment performants. Leurs clubs sont au bas des championnats, en Turquie, un peu partout. Donc, en vérité, c'est une simple diversion. Et comme je suis assis à côté de celui qui a écrit « Programmer pour échouer », je veux dire que le comité de normalisation est programmé pour gâter. Parce qu'ils veulent gâter l'équipe nationale. On verra bien le moment du bilan de ce comité de normalisation. Voilà donc pour les invités de ce dimanche. Exceptionnellement, Jusselin Pierre-Essono a commis une chronique ce jour en lieu et place de son sommaire habituel. Une chronique en l'honneur de la femme camerounaise dont on parlera en deuxième partie de cette émission. En guise de sommaire, voici la chronique de Jusselin Pierre-Essono. J'écris à nos mères, filles et épouses, je leur écris pour dire merci. Merci de nous avoir donné la vie, dont certains amourants. Merci de positiver sur les caprices du monde et de ses occupants. Merci d'illuminer nos vies, nos cœurs et nos projets. Chères mères, filles et épouses, la vie en aval et en amont, c'est donc vous. Et c'est pour cela que vous êtes célébrés au plan institutionnel tous les ans le 8 mars, avec, je le reconnais, des fortunes diverses. Avez-vous donc femme qui avait l'amour des enfants, n'aidez-vous ou pas, mariée ou non, entendons-nous sur votre triple statut. La vie, le foyer et le travail. Le premier étant celui de l'ombre, à savoir, sauvegarder la famille face à la pédérastie et d'autres phénomènes occidentaux ainsi importés, tels la poupée sexuelle. Au plan national, vous l'avez si bien compris qu'à ce jour, on dit le nombre de naissances en hausse et heureusement au Cameroun, plus de naissances de sexe féminin, aujourd'hui comme hier. Concrètement et politiquement, cela signifie que vous pouvez déterminer tous les choix politiques, que vous pouvez être utile plus que par le passé au plan de la revendication politique. A vous donc de mieux vous émanciper en acquérant plus de savoir et le savoir procure le devoir et le pouvoir. Dans ce cas, vous avez à créer des équilibres de la terreur en prenant conscience de votre nombre et de vos qualités. Le humain, ce qu'on voit souvent, n'est pas le seul bon. Il y a lieu de briser les barrières culturelles que certains hommes ont dressées par égoïsme, des barrières que les institutions ont parfois épousées. Par des femmes premiers ministres, président de la Cour suprême, secrétaire général de la présidence de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, ou même à la place de Paul Biya au palais de l'unité. Un discours pour et contre les hommes au sein de la vie sociale. Et au-delà, jusqu'au commencement, ils ont décidé d'interpréter la Bible en disant que la femme la plus valoreuse se marie. Et qu'à l'inverse, il y ait eu la figure de prostituée. On ne dira pas que la Bible a diabolisé la femme. Car même dans le camp d'à côté, le Coran, la femme n'est pris pas encore dans la mosquée centrale. Je vous dis merci à titre personnel, parce que je suis une femme, Gislam Pierre-Esono, pour cette belle chronique d'hommage à la femme. Et la seule sur le plateau. Et la seule sur le plateau. Il vaut mieux parfois parler des femmes en l'ensemble des femmes. Parfois. Commençons par cette élection sénatoriale qui est donc lancée cette semaine avec la publication des listes de candidats. Je vais commencer par vous, Jean-Bénaud Tannier. Neuf partis politiques sont donc en compétition après la liste rendue publique par ELECAM. Neuf partis sur 21 environ, partis qui ont des conseillers municipaux qui constituent, on va le dire, le collège électoral. Premier commentaire ? Oui, neuf partis politiques, c'est important quand même. C'est important, même si on ne pouvait pas s'attendre à ce que tous les partis politiques qui ont des conseillers municipaux fassent acte de candidature pour une élection très complexe, avec un corps électoral qui est connu. Chacun sait à peu près ce qu'il peut avoir dans cette élection-là. A peu près, oui. Il faut dire également que parmi certains partis politiques qui ont des conseillers municipaux, il y en a qui ont toujours estimé que le Sénat n'avait pas sa raison d'être, que le Sénat n'apportait rien à l'architecture institutionnelle du Cameroun. Donc c'est en toute logique qu'on peut penser que ces partis aient décidé de boycotter les élections sénatoriales. Et donc, il y a d'autres partis qui ne pouvaient rien espérer parce que même constituer une liste, ce n'est pas une mince affaire. Quand on voit des grands partis comme le SDF qui n'ont pas réussi à constituer des listes pour les dix régions, ce n'est pas évident de constituer une liste. Et je vois Pierre Flabon-Gaillard qui se moque un peu du SDF parce qu'effectivement, l'UNDP a réussi quand même à faire un peu plus de listes que le SDF. Mais maintenant, le RDPC a fait du 100%. Mais maintenant, faire des listes, c'est une chose. Mais après, est-ce qu'on peut gagner une élection avec un corps électoral qui vous est défavorable ? Là, il y a toute la question. Et c'est un peu ça l'enjeu de cette élection. Effectivement, et c'est l'enjeu de nos échanges. Jean Tumelou, 42 listes déposées, 5 listes rejetées et un désistement du SDF, dont notamment vous vous êtes constitué dans 5 régions du Cameroun. Pour que raison est-ce que vous n'avez pas pu faire les listes dans les dix régions ? Merci beaucoup. Le désistement dans le centre, c'est la réelle politique. Parce que le SDF ne veut pas faire de l'aventure politique. Et nous pouvons expliquer pourquoi nous sommes présents dans ces régions. Parce que lorsque nous regardons les statistiques, le SDF avait des sénateurs dans la Damawa et à l'ouest. Et actuellement, le SDF a des conseils municipaux dans le littoral. Nous avons des conseils municipaux dans le nord-ouest et au sud-ouest. Vous n'en avez pas dans le centre ? Nous n'avons pas un seul conseil municipal dans le centre. Nous avons fait la réelle politique. Nous ne voulons pas aller parce qu'il faut aller. Et l'opportunité même de cette élection, j'aimerais même savoir pourquoi nous avons la convocation du corps électoral avec un certain nombre d'électeurs qui manque. parce que lorsque nous regardons le corps électoral à son article 222, le corps électoral, c'est les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Et nous ne sommes plus dans la mise en place du Sénat pour regarder l'article 242, pour utiliser rien que les conseillers municipaux. dont normalement, je crois que c'est des calculs. C'est une violation de la loi ? C'est une violation de la loi. Et comme nous sommes en politique, je crois que le RDPC a utilisé ces calculs pour voir qu'actuellement, il peut déjà gagner. mais, entre guillemets, parce que la campagne va se battre sur le terrain. C'est bien compris. On arrive à la question de... L'OSG fera le moment venu donner sa position par rapport à cela. C'est bien compris. L'ANDP a un petit combien de listes, Abdoulaye Abou ? Quatre listes. Quatre listes dans le sud, le sud-ouest, le littoral et l'extrême-nord. C'est aussi l'arrière politique de ne pas être étendu sur tout le territoire. D'abord, il y a ça, mais également, vous savez qu'il faudrait présenter des candidats valables. Et à l'ANDP, on ne peut pas faire l'aventure. On connaît nos forces et on va avec nos forces. Maintenant, depuis le 4 novembre 2017, il y a une résolution de notre convention nationale qui indique que l'ANDP participera à toutes les élections, donc même la présidentielle. À ce moment-là, on verra, si on peut présenter un candidat, on le fera. Si on ne peut pas, on va choisir un meilleur candidat qui a un programme qu'on pourra soutenir. Je te rappelais que l'ANDP fait partie de ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle. Présidentielle, effectivement. Il fait partie de ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle. Présidentielle, effectivement. Et le président de la République a refait confiance au président national de l'ANDP. Il est encore, il a été reconfirmé comme ministre. Après le gouvernement du démarque dernier. Après le dernier gouvernement. Donc je crois que nous allons, à ces élections-là, nous nous sommes préparés. Et nous pensons pouvoir remporter des sénateurs élus. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Voilà. Docteur Pierre Farnblongaia, il semble dire qu'il investit 10 listes dans 10 régions, alors que pour vous c'était un défi de présenter les 10 listes dans les 10 régions ? Permettez-moi d'abord de dire qu'il faut éclairer les téléspectateurs sur certaines questions qui font l'objet de discussions, mais qui ne sont pas suffisamment précisées. Il y a le débat juridique sur l'opportunité d'organiser des élections sénatoriales avec l'ensemble du co-électoral prévu par la Constitution. Oui. Les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Mais il faut rappeler que si nous tous, acteurs politiques, nous avons accepté d'aller aux élections sous la bannière de cette Constitution, Il faut rappeler que cette Constitution ne dit pas simplement que le Sénat est élu par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. La même Constitution dit dans une disposition issue de la modification de 2008, qui a donc la même valeur que la première disposition, qu'au cas où le Sénat est mis en place avant les conseillers régionaux, le co-électoral des sénateurs est constitué uniquement des conseillers municipaux. Donc sur le plan juridique, il ne faut pas discuter. Maintenant sur le plan politique, et là l'UNDP discute bien de cela, il n'est pas normal que plus de 20 ans après la mise en place de cette Constitution, que les conseillers régionaux ne soient pas encore mis en place. Et vous savez que l'une des discussions liées à la crise anglophone tient en particulier de ce que les conseillers régionaux ne sont pas encore mis en place. C'est ce qui bloque. Il semble qu'il y a une volonté politique maintenant qui se met doucement en place pour qu'on y arrive. Mais on pensait que l'une des mesures phares initiales de ce début d'année aurait été de mettre en place les conseillers régionaux. Mais on se rend bien compte qu'on va à l'élection des sénateurs sans toujours avoir mis en place les conseillers régionaux. Donc il y a cette double dimension juridique qui est régulière, mais l'élection politique qui va au-delà de mettre en place les conseillers régionaux, mais qui peut résoudre d'autres questions politiques majeures. Maintenant, pourquoi l'UNDP est présente dans les dix régions, avec dix listes qui ont été acceptées par le Conseil électoral d'élection de Cameroun ? Parce que d'abord, l'UNDP souhaite rappeler à tous que nous avons une assise nationale. On ne peut pas avoir une assise nationale et ne pas être présent partout lorsqu'il y a une élection. On va parler tout à l'heure de la valeur de ces listes-là, ou la valeur de l'attractivité des listes par rapport au corps électoral qui est sélectif. Mais la première raison, c'est qu'il faut indiquer à l'opinion publique que l'UNDP est un parti d'envergure nationale. Merci. Alors, Grégoire Ounat, le RDPC a donc finalement investi ces dix listes, contrairement à 2013, où deux de vos listes avaient été rejetées par ELECAM. C'est dire que vous avez pris plus de soin cette année que les années précédentes à organiser en interne ces élections ? D'abord, je vous remercie pour votre question. Nous avons toujours pris beaucoup de soin pour préparer nos listes, et ça a encore été le cas cette année. Nous nous jouissons que les dix listes pour l'instant soient passées, mais nous n'allons pas encore triompher, parce que vous savez, tous les états pour les élections, il y en a qui sont en cours. Il y a tout le contentieux préélectoral qui ne fait que démarrer, puisque les enquêtes ont été déposées jusqu'à, je crois, hier, avant-hier, à minuit. Donc, laissons voir, mais nous avons eu des dossiers partout. Nous sommes partout, mais il est important d'insister sur le fait qu'au plan légal, ces élections doivent avoir lieu, et je crois qu'au lieu qu'on vienne nous rabâcher, qu'il y ait l'égalité, comme le fait le SDF, je me réjouis de l'explication que vient de donner M. le sénateur Pierre Flambon-Gaia, ici. C'est tout à fait dans la légalité républicaine. Mais il faut préciser qu'il y a un coup d'accélérateur que le président de la République donne pour montrer qu'il y a une volonté d'avancer. D'abord, vous avez vu la restructuration gouvernementale qui vient d'être faite, ou un ministère. Parce qu'on ne peut pas dire que le président Biya a promis ou n'a pas promis, n'a pas fait, va faire. On a dit, les élections, les structures vont être mises en place progressivement. Il y a des législations à mettre en place. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Il y a un ministère... La décentralisation et du mouvement local. De la décentralisation qui vient d'être mis en place. Probablement, on a vu les limites du ministère chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation. On a certainement vu les limites. Et pour faire accélérer les choses, ces ministères viennent d'être mis en place. Qui est dirigé, donc, demain, demain, par quelqu'un de la sexuelle entier. Les choses vont certainement aller mieux et plus vite. Parce qu'il y a quand même une série de lois qui doivent être mis en place pour que, vraiment, le système avance. Donc, ce qui est important, aujourd'hui, c'est de bien voir qu'on avance. D'accord. Et si nous... M. Jean-Venotagne demande la parole avec insistance pour... Oui, enfin, juste pour dire un mot, quand même, sur cette question de la décentralisation. Je n'ai pas le même enthousiasme que le ministre Guégoire au Nacan quant à la volonté, dit-il, du gouvernement de faire accélérer le processus de décentralisation. Parce que mettre en place un ministère chargé de la décentralisation et du développement local, c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment insuffisant. Parce que, là encore, on a l'impression que le gouvernement estime que la décentralisation, c'est une question administrative où le politique décide de ci ou de ça. Alors que nous parlons de la gestion des affaires locales par des gens qui ont été choisis au niveau de la base pour mieux déterminer ce qui relève des affaires locales. Donc, pour marquer un véritable coup de fouet dans la mise en place de la décentralisation, il faut que les conseils régionaux soient mis en place. Ce n'est que de cette manière-là que les populations peuvent se sentir directement interpellées par les problèmes qui se posent dans leur localité. Et le sénateur, Pierre Flamboungayap, l'a relevé tout à l'heure. Ce qui me semble très, très important, c'est qu'on aurait pu, au regard de la situation politique actuelle, avec la crise anglophone et tout ce qu'on sait, penser que l'urgence, c'était la mise en place des conseils régionaux pour rendre effective la décentralisation. Or, la décentralisation, c'est la notion d'affaires locales. Or, le gouvernement veut faire une décentralisation. Ça semble dépendre de votre président. Je serais vraiment très heureux sur ce plateau, si on ne m'interrompt pas, quand je veux développer une idée. Et ce n'est pas une affaire d'enthousiasme. Moi, je ne suis pas enthousiaste. Le président de la République, qui est le président national de mon parti, a défini une politique. Je vais travailler pour cette politique. Et on a un voie pour que cette politique marche. Il a mis en place un ministère qui va travailler. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un signe pour que les élections régionales aient lieu. Mais ça fait 20 ans, M. le ministre. Mais ça aurait pu faire 40 ans, ça aurait aussi pu faire 2 ans, et ça se serait mal passé. Mais l'État ne va pas rester figé dans l'attente d'un calendrier qu'on ne connaît pas. On ne vous a pas dit que l'État est figé. La preuve, c'est qu'il bouge. L'État bouge. Et vous avez là, vous-même, cité les preuves que l'État bouge. Ce ministère, il faut préparer toute une législation qui va être mise en place. On ne va pas aux élections sans les règles des élections. Combien de conseillers, aujourd'hui, il faut voter pour la région X ? Vous savez tout ça ? Comment ils vont être ? Il faut des règles. Nous ne pouvons pas faire de la politique dans le désordre. Et ce ministère a pour mission de travailler là-dessus. Donc, ce n'est pas une question d'enthousiasme. J'ai la passion de voir avancer les choses. Et je crois que tous les Camerounais veulent que les choses avancent. Le président Biya lui-même en tête. Mais vous n'allez pas faire ça sans les hommes. Je vous redis ma propre conviction. C'est que pour faire la démocratie, il faut des démocrates. J'ai envie de vous demander, est-ce que nous sommes souvent tous démocrates dans tout ce que vous dites ? En commençant à la lecture de votre livre « Programmer pour échouer », réanalyser les personnages en cours. Sont-ils démocrates ? On fait une démocratie avec les démocrates. Et on n'est pas très démocrate souvent. Merci, mais je ne vais pas inscrire ce thème au départ de vous en prie. Malheureusement, ou heureusement, le président Biya est un démocrate avéré. Il nous conduit pas à pas. Parce qu'il faut qu'on accepte la décentralisation. Vous avez des têtes camerounais qui mettent les freins parce qu'ils ne veulent pas qu'on avance vers la décentralisation. Mais qu'on le veuille ou pas, on est sur le chemin. Et ça sera grâce à la politique du président Biya. Le SG du SGF demande la parole. Et je la lui donne, je la lui donne. Allez-y, monsieur Tchoumouni. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes démocrates. Je ne veux pas couper le ministre. Et je veux relèver que la seule formation politique démocrate, c'est le SGF. Nous venons de tenir notre 9e congrès dont vous avez participé. Et que le SGF a choisi son candidat. Je pense que la seule formation démocrate, lorsqu'on peut parler de démocratie, nous assure, c'est notre parti. Et lorsqu'on parle de la décentralisation, nous pouvons aujourd'hui reconnaître l'échec de cette décentralisation. Elle n'a pas lieu encore. Pardon, je vous en prie, monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur, monsieur, je vous en prie. Retournons dans la liste électorale, si vous voulez bien, monsieur Tchoumouni. La position du SGF est claire. C'est le seul fédéralisme. Monsieur le sénateur, je vous en prie. Retournons sur la liste des candidatures, si vous le voulez bien. Abdoulaye Haddo, on note qu'il y a des grands absents au regard de la liste qui a été rendue publique. Je n'ai pas vu le nom de Nidjan Frondi, par exemple, qui était candidat déjà en 2013. Je n'ai pas vu Saïmon Achidi Achou et quelques autres chefs traditionnels qui étaient déjà des sénateurs nommés, encore que dans votre parti, votre sénateur nommé n'est pas en course. Est-ce dire que vous attendez que le président la nomme une fois de plus après l'élection ? Dans tous les cas, on ne peut pas cracher sur un sénateur nommé. Nous, on va d'abord en compétition sur les 70 qui sont à prendre. Maintenant, sur les 30, le président de la République, il s'appuie sur ses pouvoirs constitutionnels et sur ses pouvoirs que la loi lui donne en cette matière-là. Pourra, parce que c'est discrétionnaire, essayer de nommer. Et sûrement, la NDP ne refusera pas un sénateur nommé en plus des élus qu'on aura. Donc ça, c'est clair. Maintenant, sur la confection des listes, il faut dire quand même que nos quatre listes qu'on a eues à présenter, toutes ont été validées. Ça, c'est d'abord la première victoire parce que ce n'est pas toujours donné de savoir composer une liste. Parce qu'il y a des pièces que les gens confondent. On parle d'extraits d'actes de naissance. Les gens présentent la copie ou la photocopie d'actes de naissance. Quand ça arrive là-bas, on va rejeter. Les dossiers sont rejetés. Voilà. Donc, il faut savoir confectionner une liste. Également, ça prouve que nous sommes crédibles par rapport à la fiscalité. Si vous avez également des problèmes avec le fisc, c'est sûr que vous ne pouvez pas participer. Mais mieux, nous avons versé les cautions. Ça veut dire que sur le plan du code électoral camerounais et de la loi camerounaise, on peut dire que la NDP est déjà à 100% de victoire. Merci. À cette étape. Docteur Pierre Flambon-Gaïa, vous n'êtes pas candidat ? Je ne suis pas candidat. Vous êtes sénateur nommé. Ça vous est homme ? Un peu, oui. Peut-être que vous aurez porté une liste de l'UNDP au regard du bilan dont on parlera à la fin de cette émission. C'est un point de vue que peut-être vous ne partagez pas au sein de l'UNDP. Quand vous regardez les listes de l'UNDP dans les dix régions, et tout à l'heure, j'ai rappelé quel était le fondement de ce choix d'être présent dans les dix régions, pour rendre compte que tous nos candidats sont des personnes de grande qualité, aussi bien dans leur activité professionnelle quotidienne que dans leur impact dans la société. Et nous avons suffisamment de cadres dans le parti pour ne pas bloquer les positions pour les jeunes générations qui veulent monter. Lorsque vous ferez une analyse sociologique précise des listes de l'UNDP, vous vous rendez compte, on parlera des femmes tout à l'heure, mais que beaucoup de nos candidats sont dans la tranche minimale prévue par la loi, 40 ans, mais beaucoup sont en moins de 45 ans. Donc nous avons souhaité promouvoir la jeunesse, et ce n'est pas une jeunesse de figuration, ce sont des jeunes bien formés, qui ont une activité professionnelle respectables. Nous avons souhaité promouvoir cela. Et pour ce qui me concerne, puisque vous parlez de moi, vous savez que moi, je ne demande rien, je travaille pour le Cameroun là où je pense être utile. J'ai pensé qu'il était important dans cette phase d'encourager les autres militants de notre parti à constituer leur liste. J'ai été au centre du contrôle de la préparation de nos listes, et je me réjouis que nos dix listes aient été acceptées pour les dix régions. Donc chacun a un travail à faire, et j'ai fait le mien. Grégoire Ounat, pareil, au sein du RDPC, le président et le vice-président du Sénat. Je n'ai pas vu l'en-midi sur la liste de candidatures. Oui, en fait, votre question, c'est de dire pourquoi les sénateurs nommés ne sont pas candidats. Par exemple ? C'est ce que vous avez voulu demander à monsieur le sénateur. Merci de reformuler. Oui, je reformule pour que ce soit clair pour tout le monde. Je pense que d'abord, tous ces sénateurs renommés sont des gens de très grande qualité et leur séjour au Sénat l'a montré. J'ai pratiqué un peu le Sénat pendant les cinq ans et je me réjouis de voir qu'ils ont fait un travail remarquable et même remarqué. Évidemment, il y a quelques aveugles qui ne veulent pas voir et il n'y a pas meilleur aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, moi, je ne vais pas faire le procès que vous voulez. pourquoi ceux qui ont été nommés. Je crois que c'est une question de logique simple, ce qui n'est même pas une logique politique particulière. Le président de la République, dont les pouvoirs constitutionnels autorisent à nommer 30 sénateurs, à nommer ses 30 personnalités et je crois qu'ils ne vont pas être les premiers à se précipiter pour aller se présenter aux élections. Si le président leur redonne sa confiance, il va les renommer. S'il ne leur fait pas confiance, il ne va pas les renommer. Ce n'est pas sûr que si c'était présenté aux élections, il les aurait eus parce qu'il aurait eu certainement cette confiance que le président ne leur ferait pas que les électeurs auraient vues. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on leur crée un problème ou qu'on leur fasse un procès qui n'existe pas. Nous avons eu, nous on a eu des listes partout comme vous avez dû le remarquer et nous nous en réussissons et c'est pour reprendre un terme utilisé par le sénateur Gaillard c'est des personnes qui ont fait de leurs preuves dans d'autres activités. Nous avons été confrontés à un réel problème c'est qu'une volonté politique qui s'exprime depuis maintenant une vingtaine d'années et le président a pris position de promouvoir les femmes et il est passé par des dosages on a commencé par une volonté qui l'a exprimé il a dit je veux une femme au moins dans tous les exécutifs municipaux Si vous voulez on en vient tout à l'heure sur la question des femmes J'ai peur que vous ne reveniez par là-dessus On va revenir là-dessus ne vous inquiétez pas c'est un point auquel je tiens personnellement Jean Benoît avant d'arriver à vous je voudrais qu'on termine avec le SDF je l'ai noté tout à l'heure en entame de cette partie sénateur Jean Tumelou Fondi n'est plus en liste et vous avez aussi revu vos listes en fonction des résultats que vous aviez en 2013 Merci Fondi n'est pas en liste également Fondi n'est pas candidat à l'élection présidentielle C'est connu Je crois que c'est un démocrate Fondi en ce qui concerne les élections au niveau national a pris sa retraite D'accord Et je crois que vous devons le féliciter et demander aux autres de prendre vraiment cet extrait Comme qui ? Comme qui par ailleurs ? C'est comme moi que vous voulez comme qui ? Mais vous me regardez M. le ministre c'est une autre partie Comme qui ? Demandez on vous donnera Demandez on vous donnera posez la question à qui de joie C'est-à-dire ? Fondi a pris sa retraite Je regarde il n'a pas pris du tout du tout alors sa retraite Prenons aussi le vote même à 50% c'est le souhait de Cameroun En ce qui concerne l'UNDP qui vient de parler de l'assise nationale Lorsque je regarde les statistiques l'UNDP n'a pas un seul conseiller dans 6 régions Et lorsqu'on parle des sénateurs nommés le ministre je viens tout à l'heure de relever que les sénateurs nommés ont fait un travail remarquable au niveau du Sénat Je regrette Ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien fait Que la crise anglophone que le SGF a demandé l'inscription à l'ordre du jour a été bloquée par un sénateur élu présent sur ce plateau qui nous a servi une lettre ouverte nommée qui nous a servi une lettre ouverte au mois de novembre pour bloquer la procédure d'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour du Sénat D'accord Je pense puisque vous vous avez à moi j'aimerais réagir Pardon Je crois que au niveau du Sénat le groupe parlementaire du SGF a fait un travail remarquable et à toutes les élections du bureau du Sénat nous avons toujours retrouvé que le SGF a toujours voté les 14 abstentions cela veut dire que l'UNDP et les autres sont toujours restés dans la majorité présidentielle peut-être qu'ils trouvent aujourd'hui que cela les a tellement embêtés et qu'ils trouvent d'avoir leur 100% je crois que le peuple camerounais doit en tirer les conséquences avec les prochaines échéances Merci Sénateur Ngaïap vous avez empêché l'inscription à l'ordre du jour de la question anglophone au Sénat Je suis intéressé par cette position du sénateur Tchoumoulou président du groupe SDF au Sénat qui déclare sur ce plateau de télévision que le sénateur Ngaïap a bloqué l'inscription d'un point à l'ordre du jour du Sénat Je voudrais m'en féliciter plutôt parce que si un seul sénateur peut bloquer la décision de 100 sénateurs 99 de l'ensemble de la Chambre c'est qu'il a une certaine consistance dans les arguments qu'il a pu produire ça ne peut être que comme ça Avec 14 autres sénateurs du SDF il faut le préciser Bien entendu mais je voudrais dire que si ma seule position comme il l'a rappelé effectivement j'ai présenté une motion de contestation de la procédure du SDF Si c'est de la procédure pas du fond dans ma motion j'ai bien expliqué que sur le fond je partageais le fond mais tout le monde sait qu'en droit c'est d'abord la forme avant d'accéder au fond si la forme n'est pas bonne vous ne pouvez pas entrer au fond c'est un principe simple connu de tout ce qui pratique le droit et le Sénat c'est une chambre où on pratique d'abord le droit si la position la motion du Sénateur Gaillap a pu emporter l'adhésion de l'ensemble de la chambre il faut plutôt s'en féliciter je ne pense pas que j'ai endormi que 90 sénateurs donc je pense que ça était là la forme n'était pas conforme à la loi on ne pourrait pas aller plus loin c'était pas le sujet mais comme il a évoqué je voudrais vraiment me permettre sans avoir été sénateur mais parce que j'ai eu à ce moment-là justement assuré l'intérim du ministre chargé des relations avec les assemblées donc j'étais au front avec les sénateurs et les députés confirmer que la lettre la motion présentée par le sénateur Gaillap mettait en cause la forme et avant même cette lettre j'avais déjà discuté avec plusieurs députés du SDF avec plusieurs sénateurs du SDF pour leur rappeler qu'ils doivent respecter les procédures et j'ai eu comme l'impression là je peux le dire aujourd'hui c'est passé j'ai eu l'impression que le SDF faisait un effort particulier pour ne pas respecter les procédures et donner l'impression qu'on rejetait j'avais soulevé mon veille merci on termine là-dessus on termine là-dessus j'ai eu l'impression que ça m'a laissé qui ne voulait pas respecter du tout la procédure on termine là-dessus il s'est bien exprès de ne pas respecter la procédure on n'est pas sans ignorer on n'est pas sans ignorer que le secrétaire général de l'UNDP le sénateur Ngaïa n'aime pas les élections il n'aime pas les élections du tout à tout prix il aime des décrets c'est pour cette raison qu'il n'est pas candidat il attend le décret il vient de parler de notre motion pour l'inscription à l'ordre du jour qu'il ne respectait pas les points du droit de votre proposition de résolution ce n'est pas une motion ce que je veux dire ça ne respectait pas pourquoi lui conscient de la situation que vivent nos compatriotes dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'est-ce qu'il a pu faire politiquement rien il a souhaité que vous respectiez la procédure il a souhaité que vous respectiez la procédure pour qu'on arrive à bloquer je vais revenir sur c'est Grégoire qui parlait tout à l'heure de la démocratie et justement la démocratie et par ricochet la politique c'est parfois des symboles et j'avoue que je suis un peu gêné que le Sénat au Cameroun soit dirigé par un sénateur nommé je pense que pour le symbole on aurait pu confier cette chambre à un sénateur qui est élu pour lui donner un peu plus de légitimité mais visiblement c'est fait à dessein pour essayer de contrôler cette chambre et je pense que d'un point de vue symbolique il eut été important qu'on nomma à la tête que le président du Sénat fut un sénateur je voudrais contester cette analyse en un mot vraiment en un mot je pense que il faut comprendre que si la procédure d'accès au Sénat comprend deux sentiers deux voies la voie élective et la voie de nomination je parle de symbole une fois les 70 sénateurs élus et les 30 sénateurs nommés réunis ont tous la même valeur politique et symbolique et juridique donc on ne peut plus une fois qu'on a réuni les 100 recommencer à les distinguer que dedans il y en a 70 qui sont élus 30 nommés sur le plan du droit ça ne se fait pas sur le plan de police ça ne se fait pas quand quelqu'un intervient au Sénat il n'intervient pas en tant que sénateur élu ou nommé quand il prend sa position publique il ne la prend pas en tant que sénateur élu ou nommé sur le plan symbolique on peut en parler mais je vous signale sur ce symbolisme là que parmi les 17 membres du bureau du Sénat près de la moitié est issu du volet des sénateurs nommés nommés ce qui veut dire que même dans le bureau le rapport de 30-70 est passé de 50 à 50 c'est dire qu'il y a une certaine analyse politique qu'il faut faire et moi je voudrais la faire pour provoquer un peu pour dire que finalement le bureau qui est l'élite du Sénat par définition c'est elle qui dirige le Sénat est composé davantage de sénateurs nommés que de sénateurs élus il faut demander pourquoi il faut demander pourquoi ce n'est pas le président du ADPC qui a choisi les 17 sénateurs du bureau c'est le président de la république non non ce sont les sénateurs qui les élisent ce sont les sénateurs mais parmi les personnes qui sont nommées par le président de la république dont les 70% sont élus dont ils sont majoritaires eux-mêmes viennent en élisant le bureau il aurait dû y avoir un clivage nommé et élu qui puisse faire ce qui veut dire que les 100 sénateurs ont en constituant leur bureau constitué qu'ils décidaient que ceux qui reviennent du volant des sénateurs et nommés ont une compétence supérieure pour diriger le sénat c'est statistique c'est statistique c'est statistique s'il n'y en a que 30 qui sont nommés et dans le bureau il y en a 50% je vais faire le déclarer mais il aurait fallu avoir 30% du bureau qui sont il devrait mais c'est les sénateurs qui ont décidé dans leur élection c'est bien compris pour moi c'est une question de compétence et de confiance donc tous bien entendu ont la capacité d'apporter quelque chose pour notre parlement mais également peut-être sans forcément titiller le SDF il a dit que monsieur Frondi a fait sa retraite électorale donc ça veut dire que maintenant il peut être nommé par le chef de l'état qui également peut c'est pas interdit de nommer monsieur Frondi comme sénateur et il peut refuser dans tous les cas oui les deux possibilités sont là là on verra s'il pourra refuser au cas où on ne fait confiance je peux demander aux représentants du ADPC de répondre peut-être peut-être c'est pas l'ordre du jour je voudrais répondre à vos passions s'il vous plaît il n'y a pas de questions merci monsieur je suggère que nous avancions dans la composante sociologique et genre de ces listes électorales commençons par vous docteur Pierre Flambeau-Gaia le littoral est dans la région où il y a le plus grand nombre de listes en compétition six et on note aussi vous l'avez relevé tout à l'heure une relative jeunesse dans les équipes mais aussi un quota de femmes qui semble on va le dire invariablement respecté est-ce que vous avez tenu compte lorsque vous organisez une liste de la composante sociologique et du genre dans l'élaboration de vos listes je commence par un rappel de droit le code électoral précise que toute liste doit comporter la composante genre à défaut de quoi elle sera rejetée j'ai regretté que cette disposition qui concerne tous les scrutins législatifs municipaux sénatoriaux ne soit pas assez clair parce qu'il a suffi dans le passé qu'une liste comporte une seule femme pour qu'elle soit acceptée j'ai dans mon dernier ouvrage le droit parlementaire au Cameroun suggéré que la jurisprudence du conseil constitutionnel soit précisée parce que c'est elle qui précise ce que la loi dit de manière imparfaite indique sans que ce soit un quota précis mais que si la représentation de genre n'est pas suffisante que la liste puisse être se rejeter j'ai proposé qu'il y ait au moins deux femmes parmi les sept titulaires et au moins deux femmes parmi les sept suppléants cette idée a prospéré et le bureau politique de l'UNDP qui a statué pour investir nos listes a retenu cela et nos listes aujourd'hui comportent environ cinq femmes titulaires et suppléants confondus sur les 14 candidats ce qui fait sur les dix listes 50 femmes environ sur 140 candidats chacun fait cela rythmique nos listes représentent au bas mot 35% de composantes femmes je ne sais pas qui dit mieux dans cette dans cette proportion là donc les listes de l'UNDP représentent en moyenne 35% de femmes sur ces listes d'accord plutôt sur les femmes Grégoire Ona vous faites pareil ou mieux ? je me réjouis que le DPC fasse mieux et je voudrais tout simplement rappeler oui j'ai dit que nous faisons mieux mais je voudrais dire en quoi nous faisons mieux parce qu'il ne faut pas souvent oublier l'histoire c'est important tout cela est né d'une volonté du président Biya dans son parti avec des municipales parce qu'il faut commencer à la base les femmes ne vont pas sortir d'une génération spontanée tout comme les hommes ne sont pas sortis d'une génération spontanée de politiciens le président national du RDPC lors des dernières municipales a décidé que dans chaque exécutif municipal c'est à dire sur trois maires il faut qu'il y ait au moins une femme au moins une femme on a eu 8% de femmes à la fin non non dans tous les exécutifs il fallait au moins une femme c'est à dire maire et adjoint maire donc au moins dans chaque exécutif qu'il y ait au moins 33% de femmes ensuite en ce qui concerne particulièrement les législatives il y a des exécutifs qui ont 4-5 membres oui mais je prends le plus petit et ça ça monte au plus grand et en ce qui concerne les sénateurs nous sommes montés d'un cran ce qui nous a causé quand même quelques difficultés parce que nous nous sommes retrouvés dans les listes où il y avait 7 sénateurs avec une seule femme et qui auraient voulu reconduire leur liste mais le président a réaffirmé sa volonté de voir un nombre de femmes important on s'est donc retrouvés avec des listes où nous avons deux femmes et dans au moins 4 circonscriptions c'est à dire donc dans 40% des circonscriptions nous avons des listes qui ont 3 femmes le SIF c'est pour ça que j'ai dit 3 femmes sur 7 c'est quand même mieux que 35% le SIF donc mieux que tout le monde merci monsieur le ministre le SIF allez-y je crois que ce n'est pas mieux que tout le monde parce que le SIF fait toujours mieux que tout le monde parce que nous venons de tenir notre congrès on a fait mieux que tout le monde alors sur les listes sortez-nous vos chiffres je crois le SIF fait la seule formation tout à l'heure vous dit qu'il fait mieux que tout le monde je ne vous laissez pas déstabiliser allez-y allez-y c'est pas ça qui va vous déstabiliser je sais que la majorité présidentielle est là pour me déstabiliser mais ils ne trouveront pas l'occasion allez-y donc sortez-nous vos chiffres le SIF fait la seule formation politique qui fait mieux que tout le monde nous avons tenu notre congrès c'est bien compris et nous avons investi plus de femmes en commençant par notre comité exécutif national il y a beaucoup de femmes qui sont entrées et dans nos listes allez-y nous avons encore fait plus mieux qu'en 2013 nous avons mis encore plus de femmes et je peux aujourd'hui vous dire que la tête de liste de la région du Nord-Ouest c'est une gamme c'est une gamme qui conduit la liste des sénateurs du SIF dans la région du Nord-Ouest c'est pareil dans le LDPC donc nous faisons plus mieux que les autres allez aussi faire votre congrès dans le LDPC organisez aussi le congrès en matière de tête de liste c'est vraiment en matière de tête de liste d'accord allez-y la preuve la plus éclatante c'est que nos listes ont été validées ça veut dire qu'on a été conformes à la loi d'accord et la loi prévoit un minimum des gardes et je crois que du côté de l'ANDP on a cherché également à faire la promotion des jeunes de 40 ans aussi d'accord parce que vous savez que ce sera l'âge minimal pour être sénateur donc on a essayé d'équilibrer nos listes avec des adultes des femmes et des jeunes de 40 ans merci Jean-Bruno Tagné je peux me tromper mais les listes du RDPC deux listes seulement au RDPC sont conduites par les femmes c'est-à-dire les têtes de liste ont des femmes pourtant on sait bien que dans le classement dans l'ordre de la liste c'est important de savoir qui porte la liste est-ce qu'à ce niveau on est toujours dans ce que le ministre vous a présenté tout à l'heure de ce que les femmes sont valorisées et sont mises au devant de la scène dans le RDPC on en vient pour le cas des autres parties tout à l'heure sur la question du genre dans les listes électorales à un moment donné il faudrait qu'on aille au-delà de la simple propagande des partis qui consiste à dire nous on a tellement bon de femmes et tout pour passer à quelque chose de plus important vous allez voir monsieur le sénateur c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une véritable éducation des femmes à la politique parce que je me souviens le président de l'ADD Gag qui avait eu un mal fou à constituer ces listes parce qu'il avait du mal à trouver des femmes qui viennent entrer dans les listes alors à ce moment-là je pense qu'on risque de se retrouver dans une situation où on contraint des femmes à être dans les listes je pense qu'il faut qu'on commence par une éducation politique c'est valable pour les femmes c'est valable également pour les jeunes beaucoup de partis politiques il n'y a pas un seul parti politique qui n'aimerait pas avoir en son sein essentiellement des jeunes surtout ceux de l'opposition il est plus facile de militer pour certains jeunes dans le RDPC c'est plus avantageux que dans l'opposition donc c'est compliqué pour l'opposition de trouver des jeunes qui acceptent de militer et encore plus des femmes donc à ce niveau-là il faut une véritable éducation politique chez les dames pour qu'elles comprennent les enjeux de leur présence dans ces listes électorales parce qu'à un moment donné il faudrait qu'elles portent également leur combat dans ces différentes institutions que ce soit au Sénat à l'Assemblée nationale ou alors dans les mairies et la loi devrait le sénateur l'a dit devrait être un peu plus précise sur le quota parce que jusqu'à présent il n'y a pas un quota qui soit contraignant c'est un peu vague ça ne veut rien dire respecter la composante dans le code électoral il faudrait qu'on soit un peu plus précis là-bas et cela va obliger les partis politiques à faire un peu d'efforts parce que d'un côté il y en a qui se débrouillent à avoir une dame dans une liste de voix deux ou trois comme le RDPC on a fait le minimum donc il faudrait qu'il y ait quand même des quotas qui soient contraignants et que cela soit accompagné d'une éducation politique au sein des partis politiques alors messieurs je vais vous amener tout de suite sur le corps électoral en lui-même je me suis laissé dire Grégoire Ouna que des candidats ont du mal à faire campagne parce que la plupart des conseillers municipaux des régions vivent par exemple à Douala et à Yaoundé du coup comment vous organisez le déploiement de vos listes sur le terrain je ne comprends pas votre affaire parce que l'endroit le plus facile si les conseillers étaient en ville c'est l'endroit le plus facile où on peut les rencontrer mais ils sont élus dans une localité qui est à 500 km de Yaoundé là c'est tout un autre problème c'est ce problème que je pose justement mais moi je vous dis le RDPC je vous dis ce que nous faisons au RDPC nous avons organisé notre campagne de telle sorte que les candidats soient rencontrés dans leur municipalité donc pour nous ça ne nous pose aucun problème comme la campagne lancée hier tous les conseillers sont rentrés à domicile je vous dis que les candidats qu'ils soient nos candidats vont rencontrer les conseils municipaux dans leur localité c'est bien compris et aucun même dans les communes où nous avons des minorités nous allons rencontrer ces candidats on ne rencontre pas seulement les élus RDPC des municipalités vous savez que dernièrement nous avons réussi à nous faire élire maire à Santa à 100% alors que nous ne contrôlons pas 100% de la municipalité donc d'autres d'autres élus qui ne sont pas du RDPC à partir de la politique que le président Bia a élaborée vont nous écouter vont m'apprécier et vont décider nous ne chassons pas sur les terres des autres les terres appartiennent à tous les Camerounais c'est bien compris l'électorat et l'électorat des candidats vous avez ce problème dans la région je voudrais compléter quand même une chose importante parce qu'il ne faut pas prendre pour l'argent comptant ce que vient de dire M. Tany lorsque le RDPC met comme tête des listes dans le nord-ouest une femme lorsque le RDPC met comme tête des listes une femme dans le littoral ce n'est pas les hommes où on met les femmes comme ça je voudrais vous dire que nous cherchons les femmes qui répondent à des critères et nous voulons que les femmes s'intègrent de plus en plus c'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de femmes qui font du bruit beaucoup de femmes dans la politique on veut mais je voudrais leur dire que ce discours ne s'adresse pas au RDPC nous on est déjà acquis à More Women in Politics et nous travaillons pour qu'il y ait plus de femmes en politique elles sont nos partenaires permettez-vous qu'on évolue M. le ministre M. Tumon vous avez la parole sur la question des conseils je crois que les populations des autres régions sont en train de coûter le secrétaire général du comité central qui trouve que les régions du nord-ouest et du littoral sont plus importantes je crois que les femmes doivent vraiment prendre l'acte de ce que vient de dire le secrétaire général du comité central en ce qui concerne la campagne électorale je crois qu'après octobre l'OESIR doit refaire ces choses parce que quand je prends par exemple la région de l'ouest et on a ouvert la campagne nous sommes allés sur le terrain on n'a pas trouvé un conseiller je prends par exemple le cas de Bambutus où je suis né le maire de Mbouda Mboula il est à Douala le maire de Batcham il vit à Bastos le maire de Galim il est à Douala le maire de Lévo il est à Yaoum on arrête comme ça il est à Douala allez-y dire ce que vous voulez dire je vous en prie homme d'affaires je veux le retrouver dans les avions pour faire la campagne monsieur le secrétaire général peut-être pour le cas précis parce que quand on me donnera la parole je vais vous répondre cela veut dire que vous avez piégé ces élections et je crois qu'après octobre le XF doit rester merci permettez que le LEP se réponde et vous aurez merci de nous projeter à octobre mais nous on commence à peine la campagne de ces matériels donc nous ne pouvons pas aller à celle d'octobre mais en octobre nous allons vous répondre sur la campagne concernant la présidentielle d'octobre et pour celle-ci et je voudrais vous dire qu'on ne cherche pas son maire seulement le jour des élections on cherche son maire durant tout le mandat comment vous allez mettre les maires à doule alors que la loi demande qu'ils doivent résider laissez-moi vous répondre je vous en prie permettez que le secrétaire général les maires sont dans leur mairie le jour où c'est prévu de les rencontrer aller les rencontrer dans leur mairie ou alors si vous ne les voyez que dans les avions allez dans les avions moi je ne peux pas les avions ne sont que pour vous moi je ne peux pas si vous ne les voyez que dans les avions moi je ne les vois jamais dans les avions je les vois dans leur mairie sur le terrain sur le terrain M. Gaillard une question sur la complexité de ce collège électoral les gens vous n'ont dira avant de parler du collège électoral je voudrais puisque tout à l'heure le représentant du RDPC a rappelé a indiqué que sur les 10 listes du RDPC 2 sont conduites par des femmes nous en réjouissons mais nous voulons dire qu'à l'UNDP sur nos 10 listes 4 sont conduites par des femmes ils sont encore plus que moi 4 sont conduites par des femmes c'est très bien c'est très bien je voudrais je voudrais en profiter pour les saluer les encourager nos listes de l'ouest du sud-ouest du centre et du sud sont conduites par des femmes qui sont des femmes de grande valeur vous savez bien que si le bureau politique met une femme à la tête d'une liste de 7 candidats c'est qu'elle méritait à proportion égale mieux que cette première place merci monsieur il n'y a pas mieux merci sur la question du conseil est-ce que vous avez des problèmes aussi pour rencontrer à partir du moment où nous avons mis en place des listes dans les 10 régions ce que nous pensons que nous avons quadrillé l'ensemble du territoire pour pouvoir identifier et rencontrer sur l'ensemble du territoire les conseillers là où ils se trouvent s'il se trouve qu'un conseiller municipal de Berthois est provisoirement ou de manière permanente résident à Yaoundé nos candidats de Yaoundé vont les rencontrer c'est une campagne nationale et si moi je vais rencontrer un conseiller municipal de Berthois à Yaoundé je lui donnerai le même message parce que nous avons une stratégie de communication unique pour l'ensemble du territoire avec des déclinaisons locales en fonction des réalités en fait tout cela tient à la complexité des élections sénatoriales parce que on n'a pas affaire à une élection populaire où les partis politiques peuvent aller battre campagne dans les rues avec des haut-parleurs où on peut faire sa campagne sur les marchés et tout le corps électoral il est bien identifié et cela demande de mettre en place une stratégie qui soit très forte parce que les conseillers municipaux du SIEM sont censés voter pour le SDF ceux du RDPC sont censés voter pour le RDPC donc a priori on peut dire au sein d'un parti politique il n'y aurait plus besoin de faire une campagne quelconque sauf que cela demande de la part des partis politiques maintenant de faire preuve d'imagination de faire preuve d'originalité pour aller vers les conseillers municipaux qui ne leur sont pas acquis pour essayer de les retourner et cela demande un travail très très important vous allez voir que même le public n'y comprend pas grand chose parce que le Sénat il est quand même très jeune au Cameroun si vous faites un sondage dans la rue il y a très peu de gens qui se rendent même compte qu'il y aura une élection le 20... c'est pas une élection populaire voilà c'est pas une élection populaire et même au sein des partis politiques il y en a beaucoup qui ne comprennent pas très bien la nature de ces élections et les stratégies qu'il faut mettre en place peut-être avec un Sénat qui sera beaucoup plus ancien les gens vont commencer à s'y habitués et vont trouver des moyens plus originaux pour faire je vous remercie de préciser que peut-être avec un Sénat plus ancien ça risque de battre en retraite ceux qui pensent que le Sénat n'est pas utile il sera ancien il sera de plus en plus difficile sauf que si entre temps ils prennent le pouvoir ils vont enlever le Sénat parfois par décret par décret je viens à vous par une question Amdoulah Aldo et je partage les chiffres donc la composition des conseils municipaux si je ne me trompe pas c'est quand même 10 632 conseils municipaux dans tout le territoire du Cameroun le ADPC à lui seul on a déjà 8 685 le SIF 826 le NDP 516 et puis cela va décroissant Amdoulah on dirait je vais lire l'ANDP en A13 est-ce qu'on peut se dire au regard de ces chiffres que tout est plié parce que si vous avez 13 personnes acquis à votre cause dans le collège électoral à côté d'un candidat qui en a 8 685 on va se dire c'est plié d'avance n'est-ce pas ? en principe mais ce n'est pas ça la réalité c'est pas mon point de vue parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? rien n'est plus il s'agit de l'élection de proximité d'accord ça veut dire que c'est la qualité de la vie au-delà vraiment des chapelles politiques ce que nous on fait on va on est en train de programmer c'est-à-dire une campagne de proximité on parle à l'homme on ne parle pas forcément aux militants de tel ou tel ou tel parti parce qu'il faudrait dire aux gens il y a un proverbe de chez moi qui dit que le corps entend mieux que les oreilles ça veut dire que ce que vous avez en durée vous a forgé et peut déterminer votre choix pour votre intérêt d'accord et je crois c'est pourquoi la NDP va à ces élections-là en rencontrant ces conseillers-là quel que soit leur parti mais également nous aurons une bonne campagne médiatique et nous vous remercions pour nous avoir merci alors en une minute tout le monde parce qu'on va sortir sur cette question Jean-Tumelou vous vous dites on est deuxième sur le plan de la grosseur mais il y a des zones que vous comptez comme votre bastion parce que même dans le nord-ouest où vous semblez être débordé par le NDP qui a moins 30 conseillers de plus que vous dans les 5 régions je crois que nous allons gagner parce que nous avons des arguments comme je viens de le dire Abdoulaye c'est une élection qui a sa complexité et je crois que les électeurs du nord-ouest les conseillers municipaux qui viennent à Yaoundé tous les jours et qui traversent la route Babadjou-Bamenda sachant très bien que c'est le ministre des travaux publics qui leur refuse la route doit les travaux sont en cours au sénateur les travaux de cette route le ministre est à notre congrès je crois qu'il est peut-être même très fatigué à cause de cette route et je crois que les conseillers municipaux du nord-ouest les conseillers municipaux du nord-ouest ne voteront pas ne voteront pas le RDPC quand je prends par exemple à Colophate où les populations on fuit je pense qu'ils voteront aussi pour les autres formations politiques malgré que nous ne sommes pas présents merci beaucoup et dans les bambous tous par exemple on va vraiment terminer je vous en prie il nous reste deux minutes il nous reste deux minutes parce que je ne voudrais pas qu'on en ait 30 secondes je vous permets de boucler en 30 secondes je vous en prie dans les bambous tous par exemple le bassin agricole est où je crois que les conseillers municipaux sont conscients et voteront vraiment utile merci merci beaucoup docteur Pierre Fambloungayab je termine avec vous sur le report on va le dire numéraire des votes en fonction des conseillers municipaux mais sachant là vous allez quand même à l'élection il n'y a pas de report automatique il faut toujours avoir une lecture historique des phénomènes politiques en 2013 dans le littoral le NDP n'avait pas une quinzaine de conseillers municipaux à la fin nous avons eu plus de 100 voix ça veut dire que les 85 autres voix ont été prises ailleurs et c'était une première expérience nous avons capitalisé cette expérience nous savons comment faire pour prendre les voix ailleurs la deuxième chose c'est qu'il faut rappeler que le vote reste secret on pense que comme je suis conseiller municipal de telle couleur politique je veux donner ma voix forcément à mon parti non la preuve on va en campagne si c'était un vote automatique il n'y aurait pas de campagne électorale donc le vote est secret et chaque électeur se détermine librement en fonction de l'idée qu'il veut donner à la communauté nationale donc est-ce que les conseillers municipaux sont contents de la situation locale ou nationale ils peuvent voter en fonction de cela pour sanctionner éventuellement une mauvaise gestion merci beaucoup alors le ADPC semble être le vivier des voix qui vont aller dans les autres partis Grégoire Ouna vous vous êtes organisé pour que ça reste effectivement nous avons le plus grand nombre de conseillers municipaux mais le président Biya nous dit et ça le secrétaire général Nkwete nous l'a répété aucune élection n'est gagnée d'avance il a bien dit on nous l'a répété il a bien fait de mots et nous l'avons préparé de telle sorte que nous puissions nous adresser dans ces élections au collège électoral qui est bien connu pour leur donner nos idées pour leur présenter notre politique pour leur faire comprendre que nous allons avancer parce que n'oubliez pas que le Sénat représente les collectivités décentralisées il va falloir booster la décentralisation donc je pense que nous on se prépare à gagner nous espérons gagner et nous pensons particulièrement que les femmes vont comprendre que c'est le RDPC qui est leur meilleur allié leur meilleur vivier je termine avez-vous Jean Benoît le seul à ne pas voir la coloration politique d'abord il faut rassurer également les électeurs et ceux qui vont se présenter nos candidats que c'est un scrutin où on peut avoir à partager les sénateurs ça veut donc dire que on va faire le maximum d'efforts pour qu'à défaut de prendre les sept sénateurs de la région qu'on puisse entrer en partage pour avoir quelques sénateurs donc tout faire pour que les gens n'aient pas la majorité absolue Jean Benoît les uns et les autres ont dévoilé on va le dire en bout de leur stratégie mais au regard de tout cela vous voyez un sénat avec multi coloration politique sans vous demander de lire dans une boule de cristal oui mais il n'y aura pas de grand bouleversement à attendre dans ce sénat objectivement et c'est c'est dommage c'est dommage pour notre démocratie parce qu'à un moment donné même le RDPC risque d'être gêné par une majorité obèse à vaincre sans obstacle on triomphe sans gloire donc on a besoin pour le bien de ce pays qu'il y ait une opposition forte dans toutes les assemblées que ce soit à l'Assemblée nationale que ce soit au Sénat que ce soit également même lors des élections municipales sans quoi c'est le monolithisme et c'est absolument dangereux pour l'avenir de ce pays c'est pour cela que je pense il n'y aura pas de grands changements au Sénat si le RDPC rafle tout pendant les élections on va nommer quelques sénateurs de soi-disant de l'opposition pour essayer de colorer l'affaire oui mais pour essayer de colorer l'affaire n'effrayer personne donner un coup de main pour la campagne merci beaucoup merci messieurs d'être venus alors je rappelle rapidement les rendez-vous de Canal 2 International ce soir après le journal de 20h Georges Gilbert Barola éditeur de presse et l'invité de la reine il sera interviewé par Bertrand Oona de Royal Femme et Georges Parfait où on dit de l'anecdote en duel vous aurez Ernest Pekéot du Bric et juste après la reine vous aurez la tribune de l'histoire et puis un dévoir de mémoire après la disparition dans la nuit du 8 au 9 mars dernier de Pauline Poincier Maïnga la plume exceptionnelle du quotidien du jour qui est donc décédée il y a quelques jours elle était souvent l'invité de ce type de programme sur Canada International nos condoléances à sa famille et puisque nous sommes de sa famille nous espérons pouvoir se relever de ce drap il me reste de vous dire à vous dire merci messieurs d'être venus et je vous souhaite une bonne campagne et surtout que le meilleur gagne bon vivant sur Canada International M. Tagne qui n'est pas n'est pas qui pourra nous aider pour notre campagne M. Tagne il faut les aider sur les aider alors c'est à vous c'est une bonne chose mais c'est vraiment insuffisant parce que là encore on a l'impression que le gouvernement estime que la décentralisation c'est une question administrative où le politique décide de ci ou de ça alors que nous parlons de la gestion des affaires locales pas des gens qui ont été choisis au niveau de la base pour mieux déterminer ce qui relève des affaires locales donc pour marquer un véritable coup de fouet dans la mise en place de la décentralisation il faut que les conseils régionaux soient mis en place ce n'est que de cette manière là que les populations peuvent se sentir directement interpellées par les problèmes qui se posent dans leur localité et le sénateur Puyé Flambon Gaya l'a relevé tout à l'heure ce qui me semble très très important c'est que on aurait pu au regard de la situation politique actuelle avec la crise anglophone et tout ce qu'on sait penser que l'urgence c'était la mise en place des conseils régionaux pour rendre effective la décentralisation or la décentralisation c'est la notion d'affaires locales or le gouvernement veut faire une décentralisation qui semble très administratif de votre président je serais vraiment très heureux sur ce plateau si on ne m'interrompe pas quand je veux développer une idée et ce n'est pas une affaire d'enthousiasme moi je ne suis pas enthousiaste le président de la république qui est le président national de mon parti a défini une politique je vais travailler pour cette politique et on a un voie pour que cette politique marche il a mis en place un ministère qui va travailler parce qu'il ne s'agit pas de faire un signe pour que les élections régionales aient lieu mais ça fait 20 ans monsieur le ministre mais ça peut même ça aurait pu faire 40 ans ça aurait aussi pu faire 2 ans et ça se serait mal passé mais l'état ne va pas rester figé dans l'attente d'un calendrier qu'on ne connait pas on ne vous a pas dit que l'état est figé la preuve c'est qu'il bouge l'état bouge et vous avez là vous même cité les preuves que l'état bouge ce ministère il faut préparer toute une législation qui va être mise en place on ne va pas aux élections sans les règles des élections combien de conseillers aujourd'hui il faut voter pour la région X vous savez tout ça comment ils vont être il faut des règles nous ne pouvons pas faire de la politique dans le désordre et ce ministère a pour mission de travailler là dessus donc ce n'est pas une question d'enthousiasme j'ai la passion de voir avancer les choses et je crois que tous les Camerounais veulent que les choses avancent le président il y a lui-même en tête mais vous n'allez pas faire ça sans les hommes je vous redis ma propre conviction c'est que pour faire la démocratie il faut des démocrates j'ai envie de vous demander est-ce que nous sommes souvent tous démocrates dans tout ce que vous dites en commençant à la lecture de votre livre programmé pour échouer réanalyser les personnages en cours sont-ils démocrates on fait une démocratie avec les démocrates et on n'est pas très démocrate souvent malheureusement ou heureusement le président Biya est un démocrate avéré il nous conduit pas à pas parce qu'il faut qu'on accepte la décentralisation vous avez des têtes camerounais qui mettent les freins parce qu'ils ne veulent pas qu'on avance vers la décentralisation mais qu'on le veuille ou pas on est sur le chemin et ça sera c'est compris grâce à la politique du président Biya et à la pluie que le RDPC lui apporte je la lui donne allez-y ok merci beaucoup je crois que nous sommes démocrates je ne veux pas couper le ministre je veux relever que la seule formation politique démocrate c'est l'OSGF nous venons de gagner notre 9e congrès dont vous avez participé et que l'OSGF a choisi son candidat je pense que la seule formation démocrate lorsqu'on peut parler de démocratie nous assure c'est notre parti et lorsqu'on parle de la décentralisation nous pouvons aujourd'hui reconnaître l'échec de cette décentralisation elle n'a pas lieu encore pardon je vous en prie monsieur je vous en prie retournons dans la liste électorale si vous voulez bien monsieur le sénateur c'est le seul le fédéralisme que nous régler je vous en prie retournons sur la liste des candidatures si vous le voulez bien Abdoulaye Haddo on note qu'il y a des grands absents au regard de la liste qui a été rendue publique je n'ai pas vu le nom Denis John Frondi par exemple qui était candidat déjà en 2013 je n'ai pas vu Simon Achidi Achou et quelques autres chefs traditionnels qui étaient déjà des sénateurs nommés encore que dans votre parti votre sénateur nommé n'est pas en course est-ce dire que vous attendez que le président la nomme une fois de plus après l'élection ? dans tous les cas on ne peut pas cracher sur un sénateur nommé nous on va d'abord en compétition sur les 70 qui sont à prendre maintenant sur les 30 le président de la république qui s'appuie sur ses pouvoirs constitutionnels et sur ses pouvoirs que la loi lui donne en cette matière là pourra parce que c'est discrétionnaire essayer de nommer et sûrement la NDP ne refusera pas un sénateur nommé en plus des élus qu'on aura donc ça c'est clair maintenant sur la confection des listes il faut dire quand même que nos 4 listes qu'on a eu à présenter toutes ont été validées ça c'est d'abord la première victoire parce que ce n'est pas toujours donné de savoir composer une liste parce qu'il y a des pièces que les gens confondent on parle d'extraits d'actes de naissance les gens présentent la copie ou la photocopie d'actes de naissance quand ça arrive là-bas on va rejetter donc il faut savoir confectionner une liste également ça prouve que nous sommes crédibles par rapport à la fiscalité si vous avez également des problèmes avec le fils c'est sûr que vous ne pouvez pas participer mais mieux nous avons versé les cautions ça veut dire que sur le plan du code électoral camornais et de la loi camornaise on peut dire que la NDP est déjà à 100% de victoire merci à cette étape Docteur Pierre Flamont Gaia vous n'êtes pas candidat je ne suis pas candidat vous êtes sénateur nommé ça vous est homme un peu oui peut-être vous aurez porté une liste de l'UNDP au regard du bilan dont on parlera à la fin de cette émission c'est un point de vue que peut-être vous ne partagez pas au sein de l'UNDP quand vous regardez les listes de l'UNDP dans les dix régions tout à l'heure j'ai rappelé quel était le fondement de ce choix d'être présent dans les dix régions vous vous rendez compte que tous nos candidats sont des personnes de grande qualité aussi bien dans leur activité professionnelle quotidienne que dans leur impact dans la société et nous avons suffisamment de cadres dans le parti pour ne pas bloquer les positions pour les jeunes générations qui veulent monter lorsque vous ferez une analyse sociologique précise des listes de l'UNDP vous vous rendez compte on parlera des femmes tout à l'heure mais que beaucoup de nos candidats sont dans la tranche minimale prévue par la loi 40 ans mais beaucoup sont en moins de 45 ans donc nous avons souhaité promouvoir la jeunesse et ce n'est pas une jeunesse de figuration ce sont des jeunes bien formés qui ont une activité professionnelle respectable nous avons souhaité promouvoir cela et pour ce qui me concerne puisque vous parlez de moi vous savez que moi je ne demande rien je travaille pour le Cameroun là où je pense être utile j'ai pensé qu'il était important dans cette phase d'encourager les autres militants de notre parti à constituer leur liste j'ai été au centre du contrôle de la préparation de nos listes et je me réjouis que nos dix listes aient été acceptées pour les dix régions donc chacun a un travail à faire et j'ai fait le mien Grégoire Ouna pareil au sein du RDPC le président et le vice-président du Sénat je n'ai pas vu l'endement sur la liste de candidatures je me suis trompée en fait votre question c'est de dire pourquoi les sénateurs nommés ne sont pas candidats c'est ce que vous avez voulu demander à monsieur merci de reformuler oui je reformule pour que ce soit clair pour tout le monde je pense que d'abord tous ces sénateurs nommés sont des gens de très grande qualité et leur séjour au Sénat l'a montré j'ai pratiqué un peu le Sénat pendant les cinq ans et je me réjouis de voir qu'ils ont fait un travail remarquable et même remarqué évidemment il y a quelques aveugles qui ne veulent pas voir et il n'y a pas meilleur aveugle que celui qui refuse de voir donc moi je ne vais pas faire le procès que vous voulez pourquoi ceux qui ont été nommés je crois que c'est une question de logique simple ce qui n'est même pas une logique politique particulière le président de la république dont les pouvoirs constitutionnels autorise à nommer 30 sénateurs à nommer ses 30 personnalités et je crois qu'ils ne vont pas être les premiers à se précipiter pour aller se présenter aux élections si le président leur redonne sa confiance il va les renommer s'il ne leur fait pas confiance il ne va pas les renommer ce n'est pas sûr que si c'était présenté aux élections il les aurait eu parce qu'il aurait eu certainement cette confiance que le président ne leur ferait pas que les électeurs auraient vu donc je crois qu'il ne faut pas qu'on leur crée un problème ou qu'on leur fasse un procès qui n'existe pas nous avons eu nous on a eu des listes partout comme vous avez dû le remarquer nous nous en réussissons et c'est pour reprendre un terme utilisé par le sénateur c'est des personnes qui ont fait de leur preuve dans d'autres activités nous avons été confrontés à un réel problème c'est qu'une volonté politique qui s'exprime depuis maintenant une vingtaine d'années le président Biya a pris position de promouvoir les femmes et il est passé par des dosages on a commencé par une volonté qu'il a exprimé il a dit je veux une femme au moins dans tous les exécutifs municipaux quand on voit des grands partis comme le SDF qui n'ont pas réussi à constituer des listes pour les dix régions c'est pas évident de constituer une liste et je vois Pierre Flambeau Gaillat qui se moque un peu du SDF parce que effectivement l'UNDP a réussi quand même à faire un peu plus de listes que le SDF mais maintenant les deux d'ailleurs de ce côté ont pu faire le RDPC a fait du 100% mais maintenant faire des listes c'est une chose mais après est-ce qu'on peut gagner une élection avec un corps électoral qui vous est défavorable là est toute la question et c'est un peu ça l'enjeu de cette élection effectivement et c'est l'enjeu de nos échanges Jean Tumelou 42 listes déposées 5 listes rejetées et un désistement du SDF dont notamment vous vous êtes constitué dans 5 régions du Cameroun pour que raison est-ce que vous n'avez pas pu faire des listes dans les dix régions merci beaucoup le désistement dans le centre c'est la réelle politique parce que le SDF ne veut pas faire de l'aventure politique et nous pouvons expliquer pourquoi nous sommes présents dans ces régions parce que lorsque nous regardons les statistiques le SDF avait des sénateurs dans la Damawa et à l'ouest et actuellement le SDF a des conseils municipaux dans le littoral nous avons des conseils municipaux dans le nord-ouest et au sud-ouest vous n'en avez pas dans le centre nous n'avons pas un seul conseil municipal dans le centre quand nous avons fait la réelle politique nous ne voulons pas aller parce qu'il faut aller et l'opportunité même de cette élection j'aimerais même savoir pourquoi même la convocation du corps électoral avec un certain nombre d'électeurs qui manque parce que lorsque nous regardons le code électoral à son article 222 le code électoral c'est les conseils municipaux et les conseillers régionaux et nous ne sommes plus dans la mise en place du Sénat pour regarder l'article 242 pour utiliser rien que les conseils municipaux dont normalement je crois que c'est des calculs c'est une violation de la loi c'est une violation de la loi et comme nous sommes en politique je crois que le RDPC le RDPC a utilisé ces calculs pour voir qu'actuellement il peut déjà gagner mais entre guillemets parce que la campagne va se battre c'est bien compris on arrive à la question de le RDPC le moment venu donner sa position par rapport c'est bien compris la NDP a une petite combien de listes abdoulabou quatre listes quatre listes dans le sud le sud-ouest le littoral et l'extrême nord c'est aussi l'arrière politique de ne pas être étendu sur tout le territoire d'abord il y a ça mais également vous savez qu'il faudrait présenter des candidats valables et à la NDP on ne peut pas faire l'aventure on connait nos forces et on va avec nos forces maintenant depuis le 4 novembre 2017 il y a une résolution de notre convention nationale qui indique que la NDP participera à toutes les élections donc même la présidentielle à ce moment là on verra si on peut présenter un candidat on le fera si on ne peut pas on va choisir un meilleur candidat qui a un programme qu'on pourra soutenir je te rappelais que la NDP fait partie de ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle il fait partie de ce qu'on appelle au Cameroun la majorité présidentielle présidentielle effectivement et le président de la République a refait confiance au président national de la NDP il est encore il a été reconfirmé comme ministre après le gouvernement du démarc dernier après le dernier gouvernement donc je crois que nous allons à ces élections là nous nous sommes préparés et nous pensons pouvoir remporter des sénateurs élus vous nous direz pourquoi tout à l'heure docteur Pierre Framlougaia il semble dire qu'il investit 10 listes dans 10 régions alors que pour vous c'était un défi de présenter les 10 listes dans les 10 régions permettez-moi d'abord de dire qu'il faut éclairer les téléspectateurs sur certaines questions qui font l'objet de discussions mais qui ne sont pas suffisamment précisées il y a le débat juridique sur l'opportunité d'organiser des élections sénatoriales avec l'ensemble du co-électoral prévu par la constitution oui les conseillers municipaux et les conseillers régionaux mais il faut rappeler que si nous tous acteurs politiques nous avons accepté d'aller aux élections sous la bannière de cette constitution il faut rappeler que cette constitution ne dit pas simplement que le Sénat est élu par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux la même constitution dit dans une disposition issue de la modification de 2008 qui a donc la même valeur que la première disposition que au cas où le Sénat est mis en place avant les conseillers régionaux le co-électoral des sénateurs est constitué uniquement des conseillers municipaux ensuite le plan juridique il ne faut pas discuter maintenant sur le plan politique et là l'UNDP discute bien de cela il n'est pas normal que plus de 20 ans après la mise en place de cette constitution que les conseillers régionaux ne soient pas encore mis en place et vous savez que l'une des discussions liées à la crise anglophone tient en particulier de ce que les conseillers régionaux ne sont pas encore mis en place c'est ce qui bloque il semble qu'il y a une volonté politique maintenant qui se met doucement en place pour qu'on y arrive mais on pensait que l'une des mesures phares initiales de ce début d'année aurait été de mettre en place les conseillers régionaux les conseillers régionaux mais on se rend bien compte qu'on va à l'élection des sénateurs sans toujours avoir mis en place les conseillers régionaux donc il y a cette double dimension juridique qui est régulière mais elle est politique qui va au-delà de mettre en place les conseillers régionaux mais qui peut résoudre d'autres questions politiques majeures maintenant pourquoi l'UNDP est présente dans les dix régions avec dix listes qui ont été acceptées par le conseil électoral d'élections Cameroun parce que d'abord l'UNDP souhaite rappeler à tous que nous avons une assise nationale on ne peut pas avoir une assise nationale et ne pas être présent partout lorsqu'il y a une élection on va parler tout à l'heure de la valeur de ces listes là ou la valeur de l'attractivité des listes par rapport au corps électoral qui est sélectif mais la première raison c'est qu'il faut indiquer à l'opinion publique que l'UNDP est un parti d'envergure nationale Merci Alors Grégoire Ouna le RDPC a donc finalement investi ses dix listes contrairement à 2013 où vous étiez deux de vos listes avaient été rejetées par par l'ECAM c'est dire que vous avez pris plus de soins cette année que les années précédentes à organiser en interne ces élections D'abord je vous remercie pour votre question nous avons toujours pris beaucoup de soins pour préparer nos listes et ça a encore été le cas cette année nous nous jouissons que les dix listes pour l'instant soient passées mais nous n'allons pas encore triompher parce que vous savez toutes les étapes pour les élections il y en a qui sont en cours il y a tout le contentieux pré-électoral pré-électoral qui ne fait que démarrer puisque les enquêtes ont été déposées jusqu'à je croyais avant-hier à minuit donc laissons voir mais nous avons eu des dossiers partout nous sommes partout mais il est important d'insister sur le fait qu'au plan légal ces élections doivent avoir lieu et je crois qu'au lieu qu'on vienne de nous rabâcher qu'il y a illégalité comme le fait le SDF je me réjouis de l'explication que vient de donner monsieur le sénateur Pierre Frambon-Gaia ici c'est tout à fait dans la légalité républicaine mais il faut préciser qu'il y a un coup d'accélérateur que le président de la république donne pour montrer qu'il y a une volonté d'avancer d'abord vous avez vu la restructuration gouvernementale qui vient d'être faite ou un ministère parce qu'on ne peut pas dire que le président Biya a promis ou n'a pas promis n'a pas fait va faire on a dit les élections les structures vont être mises en place progressivement il y a des législations à mettre en place il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites il y a un ministère de la décentralisation et du mouvement de la décentralisation qui vient d'être mis en place probablement on a vu les limites du ministère chargé de l'AT et de la décentralisation on a certainement vu les limites et pour faire accélérer les choses ces ministères viennent d'être mis en place qui est dirigé donc demain de mettre par quelqu'un d'assez de la décentralité les choses vont certainement aller mieux et plus vite parce qu'il y a quand même une série de lois qui doivent être mises en place pour que vraiment le système avance donc ce qui est important aujourd'hui c'est de bien voir qu'on avance et si nous M. Jean-Brunotagne demande la parole avec insistance juste pour dire un mot quand même sur cette question de la décentralisation je n'ai pas le même enthousiasme que le ministre Guégoire Onacan qu'à la volonté dit-il du gouvernement de faire accélérer le processus de décentralisation parce que mettre en place un ministère chargé de la décentralisation et du développement local ils sont remplaçants je crois que ça fait deux, trois mois déjà qu'on a congédié l'entraîneur Hugo Bross et entre temps on vadrouille comme ça on n'a aucun encadrement de nos joueurs c'est encore une fois l'amateurisme qui caractérise la gestion de nos affaires on pensait que c'était uniquement l'administration qui était amateur dans la gestion des affaires publiques même quand on désigne des personnalités pour la majorité issues du secteur privé on se rend compte que cet amateurisme l'a perdu il faut s'inquiéter de cette situation mais pour le reste je pense qu'on est dans une situation que l'on connaît déjà le principal débat c'est de savoir si on doit toujours aller chercher l'entraîneur de notre équipe nationale ailleurs nous connaissons de grandes nations y compris africaines qui ont oublié cette formule-là depuis longtemps et qui font de meilleurs résultats que nous pour ce qui me concerne je voudrais être clair tout de suite je souhaite que nos entraîneurs nationaux soient toujours des Camerounais maintenant si ceux qui sont en charge de cette sélection de ce recrutement pensent qu'il faut continuer à aller chercher ailleurs un jour on prendra une action une décision précise publique pour que cela s'arrête merci Jean-Bruno Tagne du directoire du Canada international d'être avec là j'aimerais avec vous sur la question justement d'un entraîneur national pour préciser que Alexandre Béling a été nommé cette semaine entraîneur sélectionneur par intérim de la sélection masculine A de football et comme le docteur Pierre Flambon-Gaillat vient de le dire cela relance le débat sur un Camerounais à la tête de la sélection nationale vous y croyez vous un Camerounais qui conduise la sélection nationale en 2019 à la Trenne ? Oui bonjour je pense que le problème d'un entraîneur Camerounais à la tête des Lyons enontables ne se pose pas véritablement parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un Camerounais à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun on a souvent eu des Camerounais qui ont dirigé les Lyons enontables les plus récents c'est Jean-Paul Akono Julien Yonga on a eu Jacques Songo on a eu Manga Ongene donc on a on ne peut pas faire comme si des Camerounais n'avaient pas dirigé cette équipe donc Alexandre Bélinga il a été nommé pour assurer l'intérim le temps qu'on trouve un sélectionneur et rien n'empêche qu'Alexandre Bélinga ou alors les autres sélectionneurs Camerounais les autres coaches Camerounais déposent un dossier de candidature pour espérer diriger cette équipe mais le véritable problème des Lyons enontables c'est celui qu'évoquait le sénateur tout à l'heure c'est qu'à un moment donné on se demande s'il n'y aura jamais un entraîneur assez bon pour entraîner le Cameroun quand on voit la manière cavalier avec laquelle on a fait partir un certain nombre de sélectionneurs ces dernières années c'est quand même regrettable Volker Fink a été pratiquement chassé alors qu'il venait de nous qualifier pour une coupe du monde de nous ramener à une coupe d'Afrique des Nations alors qu'on venait de faire deux compétitions deux cannes consécutives où on n'était même pas du tout qualifié le dernier sélectionneur qui a été répudié également sans façon Hugo Bross il a quand même réussi c'est vrai avec une équipe un peu brouillonne mais il a quand même réussi un titre de champion d'Afrique qui nous manquait depuis 2002 donc à un moment donné on se demande mais qu'est-ce qu'on veut parce qu'il y a une instabilité à la tête de la sélection des Lyons indontables qui ne peut pas nous amener à aborder les compétitions de manière sereine et il vous souvient que nous sommes je l'ai dit champions d'Afrique en titre donc aujourd'hui on cherche un sélectionneur qui va au moins nous qualifier pour la finale on a placé là-bas au pied des cas voilà au pied des cas on joue la finale et à un moment donné moi j'ai l'impression que les Camerounais se voient un peu plus beaux qu'ils ne le sont dans la réalité parce que quand on regarde nos effectifs aujourd'hui on n'a pas de très grand joueur et donc il faut faire preuve de sérieux et de stabilité dans l'encadrement technique ce qui n'est pas le cas en ce moment merci beaucoup je voudrais que savez-vous sur les effectifs Abdelay Addo vous qui êtes secrétaire nationale de la communication de l'ANDP les effectifs on en a parlé également cette semaine avec Maître Diodené Api président du comité de normalisation qui a fait le tour du monde disons-le comme ça à la rencontre des joueurs Camerounais certains qui avaient déjà dit qu'ils n'accepteraient plus de revenir en sélection nationale le bâton de pèlerins de Diodené Api cela peut réconcilier les joueurs avec leur sélection nationale ? bonsoir Carole bonsoir au panel je salue ceux qui nous font l'honneur de nous écouter pour moi il s'agit d'un acte inutile et insolite simplement parce que en vérité c'est pas ça le problème des lions et d'Ontat et même du comité de normalisation ils avaient une mission qu'ils fassent leur mission le reste le sélectionneur qui sera retenu pourra donc choisir les joueurs en fonction de son plan de jeu parce que à la vérité moi je ne sais pas s'il y a un seul joueur Camerounais qui soit banni personne n'est banni vous avez indiqué que des gens ont décidé de se retirer et c'est normal parce qu'il y a un âge où on est obligé de se retirer parce que c'est le football au football quand vous allez dans les milieux professionnels à 35 ans on est vétérans on ne peut pas jouer une compétition normalement les carats qui ont fait ça c'était au Cameroun Roger Mila c'est le chef de l'état qui a souhaité Patrick Mboma c'est le chef de l'état qui a souhaité avec les performances qu'on leur connait c'est non personne d'autre donc pour ceux qu'on est allés voir je ne sais pas s'ils sont vraiment performants leurs clubs sont au bas des championnats en Turquie un peu partout donc en vérité c'est une simple diversion et comme je suis assis à côté de celui qui a écrit programmé pour échouer je veux dire que le comité de normalisation est programmé pour gâter parce qu'ils veulent gâter l'équipe nationale on verra bien le moment du bilan de ce comité de normalisation voilà donc pour les invités de ce dimanche exceptionnellement Jusselin Pierre-Esono a commis une chronique ce jour en lieu et place de son sommaire habituel une chronique en l'honneur de la femme camerounaise dont on parlera en deuxième partie de cette émission en guise de sommaire voici la chronique de Jusselin Pierre-Esono J'écris à nos mères filles et épouses je leur écris pour dire merci merci de nous avoir donné la vie dont certains amourants merci de positiver sur les caprices du monde et de ses occupants merci d'illuminer nos vies nos cœurs et nos projets chères mères filles et épouses la vie en aval et en amont c'est donc vous et c'est pour cela que vous êtes célébrés au plan institutionnel tous les ans le 8 mars avec je le reconnais des fortunes diverses avez-vous donc femme qui avez l'amour des enfants n'aidez-vous ou pas mariée ou non entendons-nous sur votre triple statut la vie le foyer et le travail le premier étant celui de l'ombre à savoir sauvegarder la famille face à la pédérastie et d'autres phénomènes occidentaux ainsi importés tels la poupée sexuelle au plan national vous l'avez si bien compris qu'à ce jour on dit le nombre de naissances en hausse et heureusement au Cameroun plus de naissances de sexe féminin aujourd'hui comme hier concrètement et politiquement cela signifie que vous pouvez déterminer tous les choix politiques que vous pouvez être utile plus que par le passé au plan de la revendication politique à vous donc de mieux vous émanciper en acquérant plus de savoir et le savoir procure le devoir et le pouvoir dans ce cas vous avez à crier des équilibres de la terreur en prenant conscience de votre nombre et de vos qualités le humain qu'on voit souvent n'est pas le seul bon il y a lieu de briser les barrières culturelles que certains hommes ont dressées par égoïsme des barrières que les institutions ont parfois épousées par des femmes premiers ministres président de la cour suprême secrétaire générale de la présidence de la république président du sénat président de l'assemblée nationale ou même à la place de Paul Villa au palais de l'unité un discours pour et contre les hommes au sein de la vie sociale et au delà jusqu'au commencement ils ont décidé d'interpréter la bible en disant que la femme la plus valoreuse se marie et qu'à l'inverse il y ait eu la figure de prostituée on ne dira pas que la bible a diabolisé la femme car même dans le camp d'à côté le coran la femme n'est pris pas encore dans la mosquée centrale je vous dis merci à titre personnel parce que je suis une femme pour cette belle chronique d'hommage et la salle sur le plateau et la salle sur le plateau il vaut mieux parfois parler des femmes à l'ensemble des femmes parfait commençons par cette élection sénatoriale qui est donc lancée cette semaine avec la publication des listes de candidats je commencez par vous Jean-Bénaud Tannier neuf partis politiques sont donc en compétition après la liste rendue publique par ELECAM neuf partis sur 21 environ partis qui ont des conseillers municipaux qui constituent on va le dire le collège électoral premier commentaire oui neuf partis politiques c'est important quand même c'est important même si on ne pouvait pas s'attendre à ce que tous les partis politiques qui ont des conseillers municipaux fassent acte de candidature pour une élection très complexe avec un corps électoral qui est connu chacun sait à peu près ce qu'il peut avoir dans cette élection là il faut également dire à peu près il faut dire également que parmi certains partis politiques qui ont des conseillers municipaux il y en a qui ont toujours estimé que le Sénat n'avait pas sa raison d'être que le Sénat n'apportait rien à l'architecture institutionnelle du Cameroun donc c'est en toute logique qu'on peut penser que ces partis aient décidé de boycotter les élections sénatoriales et donc il y a d'autres partis qui ne pouvaient rien explorer parce que même constituer une liste ce n'est pas une mince affaire j'ai peur que vous ne reveniez pas on va revenir là dessus ne vous inquiétez pas c'est un point auquel je tiens personnellement Jean Benoît avant d'arriver à vous je voudrais qu'on termine avec le SDF je l'ai noté tout à l'heure en entente de cette partie Sénateur Jean Tumelou Froumdi n'est plus en liste et vous avez aussi revu vos listes en fonction des résultats qu'on avait en 2013 Merci Froumdi qui n'est pas en liste également Froumdi n'est pas candidat à l'élection présidentielle c'est connu je crois que c'est un démocrate Froumdi en ce qui concerne les élections au niveau national a pris sa retraite d'accord et je crois que nous devons le féliciter et demander aux autres de prendre vraiment cet acte comme qui comme qui par exemple c'est comme celui-là mais vous me regardez M. le ministre c'est un autre partit comme qui demandez on vous donnera posez la question à qui de droit c'est-à-dire Froumdi a pris sa retraite je regarde il n'a pas pris du tout du tout alors sa retraite le vote même à 50% c'est le souhait des Camerounaux en ce qui concerne l'UNDP qui vient de parler de la cise nationale lorsque je regarde les statistiques l'UNDP n'a pas un seul conseiller dans six régions et lorsqu'on parle des sénateurs nommés le ministre vient tout à l'heure de relever que les sénateurs nommés ont fait un travail remarquable au niveau du Sénat je regrette ça ne veut pas dire que les gens n'ont rien fait que la crise anglophone que le SIF a demandé l'inscription à l'ordre du jour a été bloquée par un sénateur élu présent sur ce plateau qui nous a servi une lettre ouverte nommée qui nous a servi une lettre ouverte au mois de novembre pour bloquer la procédure d'inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour du Sénat d'accord bien sûr je pense puisque vous vous adorez pour moi j'aimerais réagir pardon j'aimerais réagir allez-y terminer terminer donc je crois que au niveau du Sénat le groupe parlementaire du SIF a fait un travail remarquable et à toutes les élections du bureau du Sénat nous avons toujours retrouvé que le SIF a toujours voté les 14 abstentions cela veut dire que l'UNDP et les autres sont toujours restés dans la majorité présidentielle peut-être qu'ils trouvent aujourd'hui que cela les a tellement embêtés et qu'ils trouvent d'avoir leur 100% je crois que le peuple camerounais doit en tirer les conséquences avec les prochaines échéances merci Sénateur Ngaïap vous avez empêché l'inscription à l'ordre du jour de la question anglophone au Sénat je suis intéressé par cette position du sénateur Tchoumouloum président du groupe SDF au Sénat qui déclare sur ce plateau télévision que le sénateur Ngaïap a bloqué l'inscription d'un point à l'ordre du jour du Sénat je voudrais m'en féliciter plutôt parce que si un seul sénateur peut bloquer la décision de 100 sénateurs 99 de l'ensemble de la Chambre ce qu'il a une certaine consistance dans les arguments qu'il a pu produire ça ne peut être que comme ça avec 14 autres sénateurs du SDF il faut le préciser bien entendu mais je voulais dire que si ma seule position comme il a rappelé effectivement j'ai présenté une motion de contestation de la procédure du SDF si c'est de la procédure pas du fond dans ma motion j'ai bien expliqué que sur le fond je partageais le fond mais tout le monde sait qu'en droit c'est d'abord la forme avant d'accéder au fond si la forme n'est pas bonne vous ne pouvez pas entrer au fond c'est un principe simple connu de tout ce qui pratique le droit et le Sénat c'est une chambre où on pratique d'abord le droit si la position la motion du sénateur Gaillap a pu emporter l'adhésion de l'ensemble de la chambre il faut plutôt s'en féliciter je ne pense pas que j'ai endormi que 90 sénateurs donc je pense que vous avez été là la forme était conforme à la loi on ne pourrait pas aller plus loin cette question c'était pas le sujet mais comme il a évoqué je voudrais vraiment me permettre sans avoir été sénateur mais parce que j'ai eu à ce moment là justement assuré l'intérim du ministre chargé des relations avec les assemblées donc j'étais au front avec les sénateurs et les députés confirmer que la lettre la motion présentée par le sénateur Ngaia mettait en cause la forme et avant même cette lettre j'avais déjà discuté avec plusieurs députés du SDF avec plusieurs sénateurs du SDF pour leur rappeler qu'ils doivent respecter les procédures et j'ai eu comme l'impression là je peux le dire aujourd'hui c'est passé j'ai eu l'impression que le SDF faisait un effort particulier pour ne pas respecter les procédures et donner l'impression qu'on rejetait j'avais soulevé mon bel dieu merci on termine on termine là-dessus on termine là-dessus j'ai eu l'impression que ça m'a laissé qui ne voulait pas respecter du tout la procédure on termine là-dessus il s'était exprès de ne pas respecter la procédure on n'est pas sans ignorer on n'est pas sans ignorer que le secrétaire général du UNDP le sénateur Ngaïa n'aime pas les élections il n'aime pas les élections du tout il aime les décrets c'est pour cette raison qu'il n'est pas candidat il attend le décret il vient de parler de notre motion pour l'inscription à l'ordre du jour qui ne respectait pas les points du droit de votre proposition de résolution ce n'est pas une motion le droit est compliquée ce que je veux dire ça ne respectait pas pourquoi lui conscient de la situation que vivent nos compatriotes dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'est-ce qu'il a pu faire politiquement rien il a souhaité que vous respectiez la procédure il a souhaité que vous respectiez la procédure pour qu'on arrive à bloquer je vais revenir sur c'est Grégoire qui parlait tout à l'heure de la démocratie et justement la démocratie et Paris Cochet la politique c'est parfois des symboles et j'avoue que je suis un peu gêné que le Sénat au Cameroun soit dirigé par un sénateur nommé je pense que pour le symbole on aurait pu confier cette chambre à un sénateur qui est élu pour lui donner un peu plus de légitimité mais visiblement c'est fait à dessein pour essayer de contrôler cette chambre et je pense que d'un point de vue symbolique il eut été important qu'on nomma à la tête du enfin que le président du Sénat fut un sénateur élu je voudrais je voudrais contester cette analyse en un mot vraiment en un mot je pense que il faut comprendre que si la procédure d'accès au Sénat comprend deux sentiers deux voies la voie élective et la voie de nomination je parle de symbole une fois les 70 sénateurs élus et les 30 sénateurs nommés réunis ont tous la même valeur politique et symbolique et juridique donc on ne peut plus une fois qu'on a réuni les 100 recommencer à les distinguer que dedans il y en a 70 qui sont élus 30 nommés sur le plan du droit ça ne se fait pas sur le plan de police ça ne se fait pas quand quelqu'un intervient au Sénat il n'intervient pas en tant que sénateur élu ou nommé quand il prend sa position publique il ne la prend pas en tant que sénateur élu ou nommé sur le plan symbolique on peut en parler mais je vous signale sur ce symbolisme là que parmi les 17 membres du bureau du Sénat près de la moitié est issu du volet des sénateurs élus nommés nommés ce qui veut dire que même dans le bureau le rapport de 30 70 est passé de 50 à 50 c'est dire qu'il y a une certaine analyse politique qu'il faut faire et moi je voudrais la faire pour provoquer un peu pour dire que finalement le bureau qui est l'élite du Sénat par définition c'est elle qui dirige le Sénat est composé davantage de sénateurs nommés que de sénateurs élus il faut demander pourquoi il faut demander pourquoi ce n'est pas le président du ADPC qui a choisi les 17 sénateurs du bureau c'est le président de la république non non ce sont les sénateurs qui les élisent c'est le sénateur mais parmi les personnes qui sont nommées par le président ce sont les sénateurs dont les 70% sont élus dont ils sont majoritaires eux-mêmes viennent en élisant le bureau il y aurait dû avoir un clivage nommé et élu qui puisse se faire ce qui veut dire que les 100 sénateurs ont en constituant leur bureau constitué qu'ils décidaient que ceux qui viennent du volant des sénateurs nommés ont une compétence supérieure pour diriger le sénat c'est statistique mais c'est statistique c'est statistique s'il n'y en a que 30 qui sont nommés et dans le bureau il y en a 50% il faudrait le déclarer mais il aurait fallu avoir 30% du bureau qui sont il devrait mais c'est les sénateurs qui ont décidé dans leur élection c'est bien compris pour moi c'est une question de compétence et de confiance donc tous bien entendu ont la capacité d'apporter quelque chose pour notre parlement d'accord donc mais également peut-être sans forcément titiller le SDF il a dit que monsieur Frondi a fait mesdames et messieurs bonjour bienvenue à votre magazine hebdomadaire d'analyse et commentaires de l'actualité de la semaine une semaine marquée au Cameroun par ces événements portés à la une des journaux et que je vous amène tout de suite découvrir c'est la revue de presse de Canal Press bonjour c'est temps qu'on quittait le gouvernement suite à la dernière réorganisation la nouvelle crue c'est que Paul Biard a enfin chassé Mbongo du pouvoir l'ex-ministre des transports après plusieurs postes occupés dans le CERAI a vu son séjour entaché de sales dossiers il a fallu trouver des stratégies pour son éviction la neutralisation de sa vision et de son réseau par le président Paul Biard ont pris du temps pour écater l'homme de ses ambitions selon le quotidien émergence tous ceux qui ont trahi l'origine vont répondre de leurs actes très bientôt et un indice fort c'est la mise en résidence suivie de plusieurs déchus du système des noms sont cités dans la primeur de l'info plus il y a des ministres mais aussi des directeurs généraux et au cadre de l'administration qui ne peuvent plus quitter le pays le soir publie le message radioporté du patron de la sûreté nationale avec les noms des consénés l'éviction de Mbengoi Bélinga et Boutou fait des heureux dans le village natal à Zoé Télé dans la région du sud témoignages recueillis dans Piboufas ils ne pensaient qu'à eux place des homens aux autres et Singan se penche justement sur les nouveaux visages du bastion naturel de Paul Biard du directeur du cabinet civil entrant au ministre des finances de l'économie en passant par le transport l'éducation et la forêt Politica fait un arrêt spécial sur lui Paul Mottazé qui connaît une ascension fulgurante il est désormais l'agentier du pays après moultes supplications sur sa prochaine destination Zoom in suit Paul Akangandi le ministre de l'administration territoriale préfet et sous-préfet doivent désormais travailler dur en fournissant un bulletin de renseignement quotidien et non plus hebdomadaire fait savoir mutation intégration essaye de comprendre le nouveau gouvernement avec les défis des promus et les coucous éjectés dont les causes de leur chute sont plus ou moins connues pour le financier d'Afrique la poursuite des réformes budgétaires et du plan triennale spécial sont les priorités économiques du gouvernement Yang 4 la crise anglophone doit être résolue avec Philemon Yang et Paul Akangandi l'autre enjeu majeur c'est surtout la gestion des élections à venir d'après expression économique sa presse croit sa voix qui sont les têtes d'affiches de la campagne pour la réélection de Paul Biya Akangandi doit freiner les velléités sécessionnistes pendant qu'un gars les bivillés réduit les hécatombes sur nos routes et Elundou et Somba pour améliorer les conditions de vie des populations ils sont d'ailleurs tous du parti au pouvoir le RDPC qui aura 140 candidats au sénatorial du 25 mars prochain l'action publie les listes validées par le conseil électoral d'Elections Cameroun baromètres communautaires s'intéressent aux candidats recalés du RDPC dont Achidi Achou John Beguenildé François Spuéné et Emmanuel Mve ils sont tous têtes de liste de leurs régions respectives autre constat 7 partis politiques ennus le parti au pouvoir seront de la bataille sénatoriale les femmes sont sous la ligne de départ pour davantage s'imposer à l'instar des moteurs de l'économie du pays Cameroun Business Today présente 11 femmes qui font bouger la vie économique du Cameroun le prétexte c'est naturellement le 8 mars qui a connu un éclatant succès à Yaoundé le quotidien des perviers passe en revue les temps forts de la journée internationale de la femme avec plus de 70 000 des dix mobilisés la FES Chantal Bia était de la partie pour une communion totale dixit Cameroun Tribune Camerounaises et étrangères ont célébré leur droit lors d'un défilé exceptionnel le héros national célèbre quant à lui l'intégration sous-régionale entre le Cameroun et la République Centrafricaine les deux pays brillent par les échanges de services dans les secteurs des télécommunications de la défense des hydrocarbures un exemple de coopération la Fédération Camerounaise de football devrait s'y inspirer en fédérant toutes les régions du Cameroun repère constate qu'il y a trop de frilosité et d'implication du comité de normalisation dans les dossiers la dérive tribale loin du tribalisme et du racisme Hugo Bross vient de se moquer du ministre des sports et de l'éducation physique la cause selon Météo Sport Bross a signé comme directeur sportif de KV Ostan alors que Piezmael Bidoumpat essayait de convaincre la FEC à foot de le maintenir au poste d'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun bon dimanche et à dimanche à dimanche prochain Bran Kamga invité au débat ce dimanche sur canal presse en direct de Yaoundé Grégoire Ouna bonjour vous êtes ministre du travail et de la sécurité sociale mais c'est en votre qualité de secrétaire général adjoint du comité central du RDPC que vous êtes sur ce plateau je vais commencer avec vous par une réaction au sujet d'un événement sportif suivi cette semaine vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines le Maroc semblait déterminé à prendre la place du Cameroun dans l'organisation de la Cannes et bien cette semaine le Royaume chérifiant annonce plutôt vouloir prêter main forte au Cameroun pour que l'événement soit un succès est-ce que la diplomatie s'en est mêlée monsieur le ministre merci d'abord de m'avoir invité un peu à pied levé je suis venu même sans cravate je suis là je voudrais d'abord dire que c'est vous qui affirmez que le Maroc était déterminé nous on ne va pas s'engager là-dedans mais nous nous réjouissons de voir qu'il y a un consensus qui se fait et que le Maroc se rallie et qu'il est prêt à aider c'est ça qui est important ce que la presse a raconté sur le Maroc nous intéresse peu et même si le président de la CAF a pris certaines positions je crois qu'il jouait son rôle il joue son rôle à fond à nous de jouer notre rôle et je crois que le Cameroun joue très bien son rôle on a vu le ministre qui est président du comité et qui mobilise bien les troupes on a vu le président de la République qui est déterminé à offrir une belle fête sportive aux jeunes et au Cameroun tout entier et c'est ça qui compte si maintenant les pays amis tous les autres partenaires nous apportent leur savoir-faire nous apportent le soutien psychologique qui peut être utile c'est une très bonne chose merci à vous Jean Tumelou également d'être chez nous vous qui êtes secrétaire général du SDF un mot de ce tour cycliste international qui vient d'être annulé la veille de son lancement le Cameroun devait accueillir la compétition et l'explication informelle qui circule c'est que le Cameroun n'a pas assez d'argent pour organiser cette compétition et du coup certains estiment que l'image du pays en prend un coup je voudrais que vous disiez un mot juste là-dessus merci beaucoup Carole merci également pour l'invitation merci également à monsieur le ministre à vous même et aux autres panélistes je crois que je suis fier parce que j'avais peur jusqu'à l'ouverture de cette émission qu'on devait censurer à cause du communiqué du président du conseil national de la communication et j'avais également peur en tant que candidat que ça peut vraiment prendre un coup et on me disque à l'ici et d'abord en revenant à votre question vous savez que le Cameroun est sous ajustement structurel il n'y a pas de moyens il n'y a pas de l'argent et vous retrouvez les enseignants et autres dans les rues tous les jours parce qu'il n'y a pas les moyens et je crois que c'est regrettable je crois que nous sommes à une année électorale et que d'ici octobre les choses pourront se récréer merci beaucoup merci au docteur Pierre Flambongaïa d'être là également secrétaire général de l'UNDP c'est en cette qualité que vous êtes là le Cameroun à nouveau à la recherche d'un entraîneur pour son équipe nationale et parmi les critères émis par l'Afrique à foot on parle d'avoir un bon palmarès en tant que joueur ou entraîneur mais on parle aussi d'être disposé à resider de manière permanente au Cameroun pendant la durée du contrat ça veut dire en fait qu'on recherche une fois de plus un oiseau rare pour conduire notre équipe c'est rassurant pour vous quant à l'organisation de la Cannes 2019 ou notre prestation ? Merci d'abord Carole de m'inviter sur votre plateau je sais que vous avez souvent souhaité que je vienne mais je n'ai pas souvent été disponible je me réjouis d'avoir pu me libérer pour être avec vous ce matin je salue les différents panélistes et je me réjouis à l'avance du sérieux que nous mettrons à échanger s'agissant de votre question je crois que la question de l'entraîneur de notre équipe nationale de football est une vieille question récurrente qui revient pratiquement tous les deux ans parce que nous avons une instabilité en termes de maintien en place de nos entraîneurs à ce niveau là qui est étonnante la première chose que je voudrais dire c'est que je m'étonne que nous en soyons là aujourd'hui que le comité de normalisation ait renvoyé l'ancien entraîneur sans avoir pris les moindres dispositions pour que tout de suite après il y ait